Par YouTube, bonjour YouTube, j'ai ajouté le petit titre du bouquin si jamais vous avez besoin de la référence. Sinon vous pouvez faire point d'exclamation lecture dans le chat si vous avez besoin de voir de quel bouquin je suis en train de parler. Et bon bah on va lire deux chapitres aujourd'hui, on va lire Justice pénale c'est plutôt classe qui est écrit par Marwan Mohamed qui est sociologue au CNRS. Et remerciements à Hélène Arnicelli qui est cadre administratif. Et ensuite on ira lire ensemble un chapitre sur la bourgeoisie. Voilà, bonjour Zibéo. Un turc de van, je sais pas ce que c'est comme chat un turc de van ça, je crois que je vois pas du tout. Bah bien sûr Christéad, bien sûr. Bien sûr que des chiens qui viennent de la SPA ils peuvent très bien vivre. Bien sûr. Heureusement purée. Mais je pense que les gens ont beaucoup de clichés en fait. Parce qu'ils veulent des petites choses malléables et les avoir depuis le plus jeune âge etc. Et c'est pareil pour les chats en fait, les gens veulent des chatons. C'est très difficile de faire adopter un chat adulte en fait. Alors ça dépend à quel âge mais c'est vrai que c'est difficile. Ils veulent un chat neuf mais complet ouais. Complètement. Salut Amar ! Les annonces, c'est qu'il y a un petit chat qui va nous rejoindre. Et là on va lire sur la justice pénale. Alors le chapitre est assez... Non, est-ce qu'il est long ou pas ? Attendez, je regarde juste. Non, il fait 10 pages comme les autres donc c'est parfait. Qui fait la loi ? Comment un acte est-il défini comme délictueux ? Sur qui s'abattent en premier lieu les sanctions pénales ? Sommes-nous égaux devant la justice pénale ? Imagine tu es en cours. Ton prof monte sur son bureau et se met à danser en slow motion sur le morceau ODD de PNL. Tes camarades et toi allaient être choqués. Un professeur ne danse pas sur son bureau. Il s'agit d'une norme intériorisée par les enseignants et les élèves depuis des générations. Du coup, quand ton prof la transgresse, ça provoque une réaction. C'est à cela d'ailleurs qu'on reconnaît les normes. Ce sont des comportements prescrits, attendus, et ceux qui s'en éloignent ne le laissent pas indifférent. Ils s'exposent à une sanction. Comme tu l'as remarqué ou pas, trois processus sociologiques sont ici à l'œuvre. La première chose, c'est la construction de la norme. Qui nous permet de comprendre comment, à un moment donné et dans une société donnée, s'est imposée l'idée qu'il n'est pas admissible qu'un enseignant danse sur son bureau. C'est le boulot des historiens du droit que de trifouiller dans ce passé pour comprendre le contexte, les acteurs, les raisons, les arguments et les valeurs qui ont conduit à la production d'une nouvelle norme ou bien d'une nouvelle loi. Jusque là, tout va bien. Chaque norme a donc son histoire. Ensuite, c'est le passage à l'acte. Après l'étonnement et sûrement les rires partagés avec les camarades de classe, quelqu'un demandera « mais pourquoi vous faites ça, monsieur ? » Cela peut être un acte pédagogique qui vise à introduire la thématique des normes et des déviances ou alors la manifestation d'un problème. Ou bien ça peut être le résultat d'une difficulté économique. Ton prof, endetté, a peut-être parié 1000 euros qu'il danserait lentement sur du PNL sur son bureau. Ou encore pour une autre raison. Ces explications semblent farfelues, mais l'idée à retenir est qu'une transgression peut avoir plusieurs ressorts. On y reviendra. C'est super bien écrit ! C'est tellement bien écrit ! Genre ça, tu peux vraiment, genre... Je trouve que si t'as jamais lu de sciences sociales, tu comprends ce qu'il veut dire. Et le concept, il est très clair, quoi. Incroyable. Le raton imite le prof et danse. J'ai un enseignant qui a dansé sur son bureau et il était viré. C'est vrai ? Purée, mais quelle histoire. Le troisième processus, c'est la réaction sociale. Les élèves vont être étonnés, se moquer, et peut-être qu'une partie d'entre eux iront se plaindre auprès de la direction. Ta proviseur convoquera sans doute l'enseignant pour comprendre ce qui s'est passé et le rappeler à l'ordre. Mais à quel ordre ? Sur quelle base ? Rien dans la loi pénale interdit à l'enseignant de danser sur du PNL, sur son bureau. Ce n'est pas une infraction pénale méritant une contravention, ni un délit et encore moins un crime. Il faudra alors chercher dans les règlements de l'éducation nationale, dans le statut d'enseignant de la fonction publique, ce qui pourra justifier l'intervention et éventuellement une sanction de la direction. Mais aucune plainte ne pourra être déposée contre lui. Cette déviance n'est donc pas de la délinquance, car toute déviance, donc déviance par rapport à la norme, n'est pas illégale. La délinquance signifie qu'une norme est inscrite dans la loi et que ses transgresseurs sont poursuivis. La délinquance est donc une déviance ciblée par la loi et par ceux qui sont en charge de son application. C'est principalement le rôle du système pénal que de repérer et d'appréhender les délinquants, de les juger et de les sanctionner lorsqu'elles sont reconnues coupables. C'est hyper intéressant, parce que là, le début de l'article, il est sur un ton qui est complètement différent et ça pourrait grave être une vidéo YouTube, en fait. Enfin, je veux dire, c'est tout aussi simple à comprendre qu'une vidéo YouTube. Ah, il est fort ! Il est fort. C'est Marwan Mohamed qui écrit ça. Ouais, c'est bien introduit. Donc du coup, ok. Donc la délinquance, c'est une déviance qui est sanctionnée. En gros. Je simplifie. Le processus par lequel un comportement qui heurte la morale ou les intérêts collectifs passe du statut de déviance à celui de délinquance s'appelle la criminalisation. Dans l'autre sens, lorsqu'un comportement n'est plus interdit par le droit, on parle de décriminalisation. Ah, c'est trop dur à dire. Décriminalisation. Voilà, je ne ferai jamais de théâtre, vous savez pourquoi maintenant. Je ne sais pas du tout si c'est le même qui se fait taper régulièrement par la fachosphère. Celui-là, il est sociologue au CNRS et à John Jay College of Criminal Justice de New York. Décriminalisation. Non, mais je le vois comment il est écrit, le mot. Il est écrit dans mon bouquin. J'arrive juste pas à le dire, c'est trop dur. Oui, c'est ça, les normes peuvent devenir des lois, c'est pour ça qu'il faut faire gaffe, c'est intéressant. Donc, dans l'autre sens, lorsqu'un comportement n'est plus interdit, on parle de décriminalisation, comme avec l'avortement ou avec l'homosexualité, qui étaient autrefois illégaux. Sur la fabrication du droit pénal, nous allons essayer désormais de comprendre certains mécanismes. Pour cela, revenons à notre prof. Imaginons que la vidéo du prof qui danse sur son bureau devient virale. Partagée sur Instagram, sur Facebook, sur Snapchat, elle est repérée par la presse locale qui en fait un article, publié sur son site internet. L'information est alors reprise par les chaînes d'information en continu. Des personnalités publiques, telles que les politiciens, les éditorialistes, des représentants des parents d'élèves et même des experts, vont donner leur avis. La plupart, probablement, sur le ton de la condamnation. Il est possible que cela devienne un sujet de société. Un problème public, construit par une partie des élites médiatiques, politiques et même économiques, lorsque l'on songe que cette histoire pourrait faire les affaires des écoles privées ou des vendeurs de solutions d'enseignement à distance. Le ministère de l'Éducation sera amené à réagir, à lancer une enquête administrative. Et, comme il s'agit d'une déviance non sanctionnée par la loi, il est possible qu'un nouveau texte, comblant le vide juridique, voit le jour. Des groupes d'intérêts, des lobbies, vont tenter de faire entendre au cabinet des ministres concernés. C'est le destin de beaucoup de faits divers que de déboucher sur un emballement médiatique et politique qui finit par accoucher d'une loi dans la précipitation. Sujet de société, il l'a mis entre guillemets. Je sais que tu n'aimes pas cette expression, mais c'est logique que tu ne l'aimes pas. Mais en gros, l'idée de faire sujet de société, c'est qu'on en parle médiatiquement. Tout le monde en parle. Donc c'est pour ça qu'il l'a mis entre guillemets. Donc en fait, c'est un problème public. Si tout le monde en parle et que les politiciens doivent se positionner dessus, c'est que c'est un problème public. Salut petit radis ! Mais ça, c'est hyper intéressant parce que du coup, ça veut dire que il y a des faits divers avec l'emballement médiatique et politique qui peuvent devenir une loi de manière précipitée. Sur certains trucs, je le visualise très bien, sur d'autres, beaucoup moins. Dans notre contexte de crispation sur les questions de sécurité et d'inquiétude par rapport à l'avenir, de surenchères politico-médiatiques sur le déclin de l'école publique et sur la nécessité d'apporter des réponses fermes, l'affaire du prof qui danse sur son bureau permettra aux décideurs politiques d'apporter une réponse symbolique forte. Voter une loi n'est-il pas le signe que le gouvernement agit ? Voilà en quelques mots le processus de criminalisation. Qui va faire passer une transgression morale dans une salle de classe, au statut de transgression pénale ? Imagine ! En quelques mois, la danse de ton prof est devenue une infraction après un vote à l'Assemblée Nationale, un autre au Sénat et la publication du décret d'application au journal officiel. Le fait pour un fonctionnaire ou une personne privée de danser sur une table située dans un lieu public est passible de 6 mois de prison. et 7500 euros d'amende ? Les décideurs ! Waouh ! C'est intéressant. L'exemple peut sembler absurde mais c'est intéressant. Attendez, je vais enlever mon... mon sweat parce que je commence à avoir chaud ! Mais j'ai peur de me dessaper en même temps. Je vais vous mettre sur l'écran d'un tente. Salut Soraxis ! Non mais c'est très intéressant sur la création des lois. Ça fait chier le morceau de PNL, c'est clair. Je viens de faire tomber mon sweat dans ma poubelle. C'est un bon mot de Dieu. Vous m'entendez encore ? Oui. C'est bon. Alors. C'est bon. Ah, ça va mieux. Regardez, j'ai mis un t-shirt chat pour aujourd'hui. J'ai eu du fun une fois. C'était horrible. C'est ce qu'il y a écrit sur le t-shirt. I had fun once. It was awful. Tu parles très bien en anglais, comme vous l'avez remarqué. Le raton, il vient vous dire bonjour quand vous débarquez sur le stream, ouais. Et puis après, sinon il fait des choses avec des commandes spécifiques. Rebonjour Moudi ! Vous avez vu comment ça change tout quand tu changes de vêtement ? Pas du tout la même tête. Alors, c'est parti. Ne crois pas pour autant que toutes les composantes de la société en termes d'âge, de niveau socio-économique, de genre ou d'opinion politique veuillent sanctionner ton prof ou souhaitent faire voter une nouvelle loi contre le fait de danser sur un bureau. Certains groupes sociaux ont plus que d'autres la capacité de se faire entendre. Ils ont un accès direct aux décideurs, aux législateurs ou aux médias à travers de leur relation personnelle, leur position professionnelle ou par des organisations qui les représentent et qui relaient leurs paroles. Donc, on n'a pas tous le même poids. Je pense qu'on le voit avec la hache en ce moment que certains ont plus de poids que d'autres et donc que les personnes en situation de handicap n'en ont pas du tout. Que ce soit clair. A l'inverse, les classes populaires ou certaines minorités qui sont peu représentées dans les instances de décision n'ont peu d'influence, ont peu d'influence. En fait, comme le rappelle le sociologue Laurent Muccelli, on peut distinguer cinq espaces où se destine le droit pénal. Les mondes politiques, les partis, les administrations, les ministères, les collectivités locales. Technocratique, avec les professionnels de l'élaboration des règles. Les lobbies, les organisations professionnelles. La sphère juridique avec les professionnels du droit qui seront consultés ou associés à l'écriture du projet de loi. La scène sociale, tous les lieux de vie où se construisent les opinions et les mobilisations. Et finalement, l'espace domestique, euh médiatique, je sais pas pourquoi je pensais à ma maison, désolé. L'espace médiatique dans lequel s'activent à la fois les journalistes dont le rôle est d'informer et les éditorialistes qui donnent leur opinion et qui font partie d'une variété d'entrepreneurs de morale qui tentent d'orienter le débat en fonction de leur idéologie ou de leur agenda politique. Donc ça veut dire que le droit pénal, pour pouvoir faire une loi, il faut que ça soit, qu'on ait cette combinaison-là de politique, technocratique, juridique, sociale et médiatique. Ce que j'en comprends, en tout cas. Le prof jugé pour une posture non républicaine. Bah ouais, complètement, en fait, c'est vrai, ça peut s'inscrire dans... que des histoires et plus on foule, plus on sent la fonction, plus on sent la triche. La triche. Merci Tram pour le tip sur Tipeee, c'est très gentil. Je sais pas si t'as écrit un message, mais merci énormément. C'est très gentil. Merci de financer mon travail. Oh là 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 là. Attends, normalement en deux clics, je peux voir. Bientôt... Ah non, que je te soutiens, du coup, comme je suis hyper content de te suivre, j'ai décidé d'augmenter mon tip. Merci pour la qualité de ton travail, ta bonne humeur et ton engagement. Merci beaucoup, ça fait très plaisir. Merci Tram. Très gentil. Oui, ça fait un an que j'ai lancé le Tipeee. Ça passe très très vite. C'est terrible. Merci beaucoup. Je le connais pas du tout ce log là. Laurent Michieli, je le connais pas du tout. Oui, la quenelle, je m'en souviens, mais ça, c'est encore un autre délire, mais oui, je m'en souviens. La loi pénale est donc la conjointe de l'ordre social. En France, ce couple historique très puissant ne s'est jamais séparé. L'ordre social pour de nombreux chercheurs est une notion qui se réfère à la place des individus dans la société. À travers les lois, les institutions... Non, attendez, j'ai sauté un passage. Donc, l'ordre social renvoie plus largement à la mise en ordre hiérarchique de la société. À travers les lois, les institutions et par les groupes sociaux qui ont le pouvoir de les influencer. Ce qu'on appelle l'ordre public, l'ordre judiciaire ou encore l'ordre républicain est donc avant tout un ordre social. Merci beaucoup, Trump Queen. Tout cela est finement écrit par le sociologue Philippe Robert. La création des règles pénales se joue sur un théâtre ordonné à la conquête ou à la conservation du pouvoir politique. Ça veut dire quoi, concrètement ? Que la justice pénale participe directement à la domination sociale des plus puissants sur les plus faibles. Ah bah, ça balance direct. Salut, Tanuki, amuse-toi bien. Elle ne peut pas être réduite à cela, bien sûr, mais elle y participe fortement, et pas qu'en France. Le sociologue suédois Torsten Céline écrivait déjà en 1938 « Les valeurs sociales qui obtiennent la protection du droit pénal sont en fin de compte celles auxquelles les groupes d'intérêt dominants sont le plus attachés. » Complètement. Terrible. Ah, ça balance. Les choses se sont accélérées cette dernière décennie. À partir de la fin des années 90 et particulièrement dans les années 2000, de nombreuses réformes de la justice ont renforcé le ciblage par les forces de police et de gendarmerie des groupes sociaux les plus fragiles et déjà marginalisés tels que les jeunes de milieux populaires ou les usagers de drogue. Pendant ce temps, à l'opposé de l'échelle sociale, les conduites délinquantes plus ou moins spécifiques des personnes appartenant aux groupes dominants n'ont quasi jamais été visées. L'ancien président Nicolas Sarkozy avait déclaré en 2007 devant le MEDEF vouloir mettre un terme à la pénalisation de notre droit des affaires. Ce qui veut dire que la délinquance des entreprises devait sortir du code pénal pour aménager d'autres solutions de régulation qui soient moins pénalisantes. C'est horrible. Franchement, s'il y a bien un truc que j'ai découvert quand je suis rentrée en master et que c'est la première fois que j'entendais parler de la... On dit souvent qu'on a un système judiciaire pourri ou je sais pas quoi. Souvent, c'est pour râler parce que quelqu'un n'a pas eu une peine assez grande par rapport à ce qu'on imagine. Mais voilà, on râle souvent sur le système judiciaire ou le fait que ça soit trop long par exemple. Et quand j'ai fait les premiers trucs sur le système judiciaire, mes premiers cours et que j'ai vu ce que c'était, la PLS était tellement grande. C'est-à-dire que vraiment, tu... On a que la couche élevée de l'iceberg quoi. Et quand tu regardes tout ce qu'il y a derrière, t'es là genre Ah, mais je ne pouvais même pas imaginer à quel point c'est horrible. Yes. Et là, pour l'instant, il est en train de dévoiler petit à petit, mais en vrai, c'est vraiment horrible. Concrètement, pour moi, le système judiciaire, c'est simple, c'est clair, net et c'est précis. C'est justice de race, justice de classe. Point. C'est horrible. Salut à GT Camille. Les entreprises, c'est open bar. Quelques années avant, le même Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, avait recriminalisé la mendicité par le biais de la loi du 19 mars 2003 pour la sécurité intérieure, instaurant un délit de mendicité agressive. Quel connard. Ouah ! Il y a eu un don de Patrick Balkany. Patrick Balkany, merci beaucoup. Il dit, on les a incarcérés, oui, mais moi, on ne m'aura pas. Je me corromperai le greffier et je m'endormirai sous mon toit. J'ai fait chanter dix fois, cent fois, j'ai plaidé pendant des mois, j'ai crié sur toutes les lois. Pénitentier, tu ne m'auras pas. Merci beaucoup, Patrick Balkany. Terrible. Comment il m'énerve de quoi Sarkozy ? Ah bah, tu n'as pas le droit de mendier dans la rue. Tu as le droit d'être Clodo, mais pas de mendier. Voilà. Venant de l'étranger, j'étais choquée par le degré de corruption en France. Tu viens d'où ? Si tu me dis la Suisse, je rigole. Non, ne vous inquiétez pas, le problème n'est qu'en France. Il est ok. Tunisie, je ne connais pas du tout, pour le coup. Mais oui, clairement, en France... Après, corruption des juges, ça, je ne sais pas, parce que c'est très compliqué. Mais par contre, c'est juste, sans parler de corruption d'individus à l'intérieur du système, il y a des gros, gros problèmes, même du point de vue politique. Au-delà de ça, le fonctionnement du système politique et judiciaire pose problème. Même quand tu enlèves le fait que certains sont corrompus à l'intérieur. Imaginons, il y a zéro corruption, les problèmes sont toujours là, en fait. C'est ça qui est marquant. Non, tu es tunisie, je ne connais pas du tout. Oui, non, mais c'est ça, le problème, c'est les pauvres. Clairement, c'est ça que ça veut dire, ce genre de mesures. La justice, c'est facile à éviter ? Tu vas dire que il ne faut pas faire de crime pour ne pas se retrouver devant la justice. Je pense que c'est ça que tu vas avancer. Très subversif comme idée, bravo, merci. On n'y avait pas pensé. Si tu es pauvre, ne vole pas de camembert à ton supermarché pour ne pas te retrouver devant la justice. Merci. Incroyable. Personne n'y avait pensé. Donc, donc voilà, il est en 2003, le 19 mars 2003, pour la sécurité intérieure, Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, instaure un délit de mendicité agressive. C'est toute la problématique de la justice de classe. Cette notion, souvent associée au philosophe Michel Foucault, qui dans son livre Surveiller et punir, considère que la justice de classe se joue à de nombreux niveaux, ce n'est pas seulement parce que la loi elle-même ou la manière de l'appliquer serve les intérêts d'une classe, c'est que toute la gestion différentielle des illégalismes par l'intermédiaire de la pénalité fait partie de ces mécanismes de domination. Les châtiments légaux sont à remplacer dans une stratégie globale des illégalismes. En clair, cela veut dire que, en plus de l'élaboration des lois et de la manière dont la police ou la gendarmerie et la justice l'appliquent, il existe des domaines de la délinquance où un traitement spécifique est prévu. Par exemple, les lois concernant le fonctionnement des entreprises, le travail et les relations entre patrons et salariés sont réchies par le Code du travail. Or, comme le soulignait en 2015 Gilles Gourc, inspecteur du travail, la première chose qui frappe lorsqu'on observe la police du droit du travail, qui est l'inspection du travail, c'est son sous-effectif chronique et structurel. Il rappelle notamment qu'en 1909, il y avait 110 inspecteurs pour 3 millions de salariés, 3 lois et 80 décrets. Aujourd'hui, on compte environ 2100 agents de contrôle en section d'inspection pour environ 10 000 articles du Code du travail et 18,2 millions de salariés. Donc, vous allez nous dire qu'ils sont encore plus en sous-effectif que les autres ? Ça va être incroyable ça encore. Attendez, attendez, je sens qu'il faut que je tire à balles réelles. Un kleptomane ? Ça, je ne sais pas. Il faut que ça soit reconnu que tu sois kleptomane et pas juste que tu voles. La première chose qui frappe, c'est la police. Bienvenue, bienvenue. Le développement du droit pénal est intimement lié en France, en tout cas, au développement et à l'affirmation de l'État. en s'inspirant de la métaphore proposée par Pierre Bourdieu entre main gauche, donc les ministères qui remplissent les missions de protection sociale et main droite, les ministères aux charges politiques néolibérales de dérégularisation et de réduction de la dépense publique. Alors oui, en gros, Bourdieu, il dit qu'il y a la main gauche et la main droite de l'État. La main gauche, c'est souvent des ministères qui peuvent être d'ailleurs tenus par des femmes, tout ce qui est aider les populations les plus fragiles, faire la santé, les domaines de la santé, l'éducation, tous ces trucs-là. Et donc, du coup, ils sont des dépenses nécessaires, on va dire. Et la main droite, c'est tout ce qui est du domaine régalien, donc la défense, tous ces trucs-là. On peut considérer que police et justice pénale prolongent ce qui apparaît comme le bras droit de l'État. Un bras punitif qui n'a cessé de prendre du muscle la loi pénale et la force moyen policier avec le développement des sociétés industrielles, l'urbanisation et le développement d'un prolétariat ouvrier jugé classe dangereuse depuis le XIXe siècle. Très bien. Donc en fait, il est en train de dire que la justice pénale est main dans la main avec la police et fait partie du bras droit de l'État. Voilà. Salut Asmatak. Sur la base de nombreuses réformes néolibérales menées depuis les années 1990, réduisant l'étendue de la prospection sociale et renforçant les moyens de la police et de la justice pénale, on peut dire que l'État a aujourd'hui le bras droit de Booba et le bras gauche de Stromae. Quoi ? Cela ne veut pas dire que la police et la justice fonctionnent avec des moyens satisfaisants, mais cela indique que, dans un contexte de chômage de masse, de creusement des inégalités et d'augmentation dramatique de la pauvreté, l'État n'hésite pas à mettre des droits aux pauvres, aux marginaux et plus généralement à tous ceux qui souhaiteraient contester l'ordre social et politique dominant, comme les Gilets jaunes aujourd'hui, ou comme toute autre forme de rébellion émanant des cités populaires. L'État n'hésite pas à mettre des droites aux pauvres. C'est très imagé. Chaque année, les plaintes contre les forces de l'ordre et les records d'incarcération sont battus, comme le rappelle Laurent Micheli. Le parallélisme des courbes du taux de chômage masculin et du taux de détention depuis 1975 est presque parfait. D'autres chercheurs parlent d'une criminalisation de la misère qui vise particulièrement les Français issus de l'immigration. Certes, on ne peut pas réduire le droit pénal au fait qu'il ne s'agirait que d'un outil des dominants pour servir à leurs intérêts au détriment des plus démunis. Tout d'abord parce que la sécurité publique et la justice protègent également des personnes qui n'appartiennent pas aux élites et que ces dernières ne sont pas totalement immunisées contre les poursuites judiciaires. Ah bon ? Bah dis donc. Ça dépend lesquelles. Si t'es politicien, globalement ça va, tu t'en sors bien. De plus, les syndicats, les associations, les personnalités ou les organisations politiques se battent pour améliorer la marge de la justice pour qu'elle cesse de fonctionner différemment selon que vous soyez puissant ou misérable. Putain ça c'est une femme de la fontaine. Selon que vous soyez puissant ou misérable. J'arrive pas à voir la suite de la... Le début de la phrase. Il y a un début de la phrase. C'est les animaux de la... C'est... Terrible. J'ai des flashbacks mais qui me reviennent de moitié. Les animaux balades de la peste. Exactement. C'est celui-là. J'adore cette femme. Les jugements de cour, ouais. Le bras gauche de l'état te tient pendant que le bras droit te fracasse. C'est ça. C'est hyper intéressant pour l'instant ce qu'il dit. Mais il y va quand même. Les jugements de cour vous rendront blanc ou noir, oui. que vous soyez puissants ou misérables. Mais on s'en fout que les flics soient pas tous pourris. Qu'est-ce qu'il nous raconte ? Il nous fait un auto-lcope. Qu'est-ce qu'il raconte ? C'est bien pire au state. Ah bah c'est bon alors. Retournons nous coucher. Tout va bien. Vous inquiétez pas ! On peut aller se rendormir. C'est pire au state. C'est bon. Surbiller et punir de Michel Foucault, ouais. Qui a été cité. Si vous voulez une présentation de Michel Foucault, il y en a une sur mon site web. Je vous ai mis le lien dans le chat de mon site web si vous voulez une présentation de Michel Foucault. Avec plaisir. Non mais là, on était pas en train de parler des policiers ou des juges, ok ? On était en train de dire que l'institution judiciaire et les lois qui deviennent des normes et qui font partie de la justice pénale servent les intérêts des dominants. C'est ça qu'on a dit. On a pas dit un flic peut pas être sympa avec nous un jour un 31 février, tu vois. Personne a dit ça. C'est pas le sujet, en fait. Je continue. Revenons à notre prof danseur. Il dit revenons à ton prof danseur. Donc il me parle à moi apparemment, c'est parti. Revenons à ton prof danseur. Il s'est fissalement fait renvoyer de l'éducation nationale. Il était précaire avec un statut de contractuel. Personne n'a pris au sérieux ses explications. Il considérait que les lycéens s'ennuyaient trop en classe et qu'il fallait innover. Salut White Wolf. Louper. C'est triste. D'autant qu'il est parti freestyle après son licenciement. Ça a été la chute. Son nom, son visage, la vidéo où il danse ont circulé partout. Il a refait parler de lui trois ans plus tard après avoir été interpellé pour outrage et rébellion contre des représentants de la force publique. Étant d'origine maghrébine, il avait déclaré à n'avoir marre de se faire contrôler. Grave erreur. Dans une enquête publiée en janvier 2017, le défenseur des droits affirme que les hommes perçus comme noirs ou arabes ont une probabilité 20 fois plus élevée que les autres d'être contrôlés. Ce ciblage a des conséquences. Il augmente les risques de tensions et de poursuites judiciaires pour outrage et rébellion. Ou le risque de se faire choper avec un peu de bédo dans sa poche. On y reviendra. Lors de son procès, on découvrira que ton ancien prof a été plusieurs fois condamné après son renvoi. Défaut de permis, conduite en état d'ivresse, menace, détournement de fonds, escroquerie lorsqu'il travaillait chez un assureur. Il était même recherché pour une affaire d'importation et de transport de stupéfiants dans le cadre d'une organisation criminelle ainsi que pour détention d'armes à feu. Il est d'ailleurs suivi de près par les services de police en charge de la lutte contre le grand banditisme. On peut dire que ce prof imaginaire a suivi une pente dangereuse, lui qui pensait avoir trouvé sa voie dans l'enseignement. Bon, les faits, il est rare qu'une personne seule touche autant de choses en si peu de temps, mais cela permet de pointer qu'il existe plusieurs types et registres de délinquances, de la plus spontanée à la plus organisée. Certains qu'on retrouve davantage dans des classes populaires et d'autres parmi les classes supérieures. Salut Rémus, salut Jérémy. Pour comprendre le passage à l'acte, on tente d'analyser plusieurs choses. Les raisons individuelles, d'abord ce qui motive. Les finalités, les émotions, l'intérêt ou bien les problèmes mentaux qui pourraient expliquer un passage à l'acte. Plus largement, on s'intéresse aussi au parcours social de ceux qui passent à l'acte. La délinquance est un comportement social, il faut donc découvrir les causes sociales qu'il explique. Je me suis toujours demandé ce qu'implique le perçu dans Perçu comme noir ou arabe parce que t'as des gens qui sont perçus comme noir ou arabe et qui le sont pas. Voilà. Ça te va ou pas ? C'est-à-dire que noir ou arabe, ça n'existe pas en soi d'un point de vue biologique. C'est la manière qu'on a de le percevoir. Mais il y a aussi des gens par exemple qui sont perçus comme blanc alors qu'ils sont métisses mais juste ils ont un white passing. La délinquance du coup c'est un comportement social. On sait par exemple que le vol sous toutes ses formes est l'un des principaux délits enregistrés. La majorité des personnes attrapées pour ces vols sont issues de milieux populaires, les plus pauvres, sans emploi, sans diplôme et à l'avenir incertain. Depuis des décennies et pas qu'en France, lorsqu'on interroge les auteurs de ces vols, ils répondent souvent à avoir voisins d'argent et vouloir consommer comme tout le monde. De fait, historiquement, les vols ont explosé avec le développement de la société de consommation. Le sociologue américain Robert Merton a proposé une analyse insistant sur le fait que la plupart des délinquants utilisaient des moyens déviants pour atteindre les objectifs partagés par l'ensemble de la société. Ah, c'est trop intéressant ! C'est la théorie de la frustration relative, élaborée à partir de l'analyse de l'origine sociale, des mises en cause et des condamnés pour atteinte au bien. Les conditions du passage à l'acte sont également importantes. En sociologie, on parle de structure d'opportunité. pour désigner la possibilité matérielle de commettre un délit. Ne s'improvise pas un portateur de cocaïne qui veut. Il faut avoir des fournisseurs, une capacité de transport, de stockage, de distribution, un service de sécurité, des moyens financiers pour organiser l'ensemble. De même, pour détourner des fonds publics, il faut avoir une position qui permette de le faire. Un SDF ne pourra jamais être poursuivi pour évasion fiscale. Pour blanchir de l'argent, il faut avoir des bons contacts pour le faire circuler. L'analyse de l'origine sociale, des motivations et de la structure des opportunités explique pourquoi certains délits se retrouvent essentiellement chez les riches et d'autres chez les pauvres. Cela permet aussi de comprendre comment certains délits ont pu évoluer à travers l'histoire. Prenons par exemple le développement du carjacking ou du homejacking. Il s'agit de vols de voitures ou de cambriolages en présence des victimes, ce qui est particulièrement traumatisant. On doit le développement de ce type de vol au progrès des technologies de protection. Il faut être ingénieur en électronique pour faire démarrer une voiture sans son propriétaire alors qu'un tournevis suffisait 20 ans plus tôt. Les nouvelles alarmes et les systèmes de protection des maisons et appartements ont compliqué le bricolage. Le risque pénal est donc plus grand. En plus du cambriolage, les auteurs du homejacking sont généralement poursuivis pour séquestration et souvent pour violence. Dernier exemple, il était impossible en 1960 d'être impliqué dans la cybercriminalité. Il n'y avait pas de cyberopportunité. Bon, ok. Donc ça, les crimes évoluent avec le temps et ne sont pas les mêmes en fonction de qui tu es socialement, forcément. Tu vas pas être poursuivi pour mendiciter quand t'es riche. Ça, c'est pas... Ou tu vas pas être poursuivi pour faute fiscale quand t'habites à la rue, forcément. La base. Je vois, vous expliquez dans le chat. Merci beaucoup. Les réactions sociales, des interpellations jusqu'aux sanctions. Je continue. On a donc une nouvelle loi et des transgressions potentielles. Mais qui va réagir face aux personnes qui dansent sur les tables dans les lieux publics ? Imagine que les recteurs d'académie aient demandé aux chefs d'établissement de faire remonter tous les cas d'enseignants qui dansent. Cela alimentera le flux des affaires renvoyées vers le système pénal. C'est l'une des voies de la réaction sociale qui est un phénomène large, en fait. Il consiste à examiner l'évolution globale de la société et des rapports entre les groupes sociaux. Le rôle des institutions mais également l'évolution des perceptions positives ou négatives mettant en cause ou à l'inverse laissant à l'abri les pratiques des uns et des autres. La réaction sociale n'est donc pas que policière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les flics qui agissent, il y a aussi tous les autres qui vont se balancer. C'est encore ce que dit Michel Foucault avec le fait qu'on se surveille entre nous. Comme l'écrivait en 1982 René Zoberman, c'est dans le jeu même des relations au sein de la société toute entière que se produisent des phénomènes éparses d'exclusion dont une fraction prend la forme du renvoi vers le système pénal. La société civile ou les différentes institutions publiques ou privées ont un pouvoir de dénonciation mais également d'action. Elles peuvent réagir en amont et régler les choses sans faire appel aux autorités pénales. C'est un point extrêmement important. L'affaissement du contrôle social dans les sociétés modernes entraîne une réduction drastique des capacités de règlement infrajudiciaire des conflits individuels. faute d'interconnaissances, d'habitude au dialogue et de médiation, les individus se retrouvent le plus soulevant seuls entre eux pour réguler leurs conflits et n'ont pas d'autre solution s'ils ne parviennent pas à s'entendre que de se tourner vers les pouvoirs publics. En gros, avant, il y avait la possibilité avec les interconnaissances de gérer le problème à l'intérieur d'un groupe d'individus. Par exemple, je ne sais pas si tu connais tout le monde dans ton immeuble, s'il y a un problème géré avec tes voisins, tu peux le gérer en interne avec tes voisins. Sauf que là, on se retrouve dans des situations où les deux individus qui sont en conflit se retrouvent seuls et il n'y a que des institutions publiques pour les aider. Autrement dit, cet effondrement des modes informels de règlement des conflits et de réparation a laissé place à ce qu'on a nomme une judiciarisation des sociétés. On demande à la loi et à la justice de régler tout ce qu'on ne veut plus ou qu'on ne peut plus faire nous-mêmes. Le droit coutumier, ce n'est pas jouger non plus. Non, clairement. Les rapports de domination devaient y aller, genre... À balle. L'histoire du prof qui danse aurait pu se régler dans la classe avec les élèves, les représentants de leurs parents, ceux des enseignants et la direction. Un après-midi suffisait. Du coup, à défaut de médiatisation, les différentes forces de police passent un temps important à régler des problèmes de conflits d'ordre privé ou de voisinage, comme des histoires de bagarres à l'école. La réaction sociale, c'est donc de plus en plus le système pénal. Mais étant donné qu'une société sans transgression est impossible, que la réalité globale de la délinquance est massive et que les moyens répressifs sont limités, les gouvernements assignent des priorités aux forces de police, de gendarmerie et à la justice pénale. La politique pénale consiste à faire des hiérarchies entre les transgressions et à combattre les moyens et les moyens des assignés. Oui, d'accord. Donc, on hiérarchise ce qui est le plus grave et ce sur quoi il faut qu'on intervienne vite. Si un ministre de l'Intérieur déclare tout faire pour combattre le fait de danser sur une table située dans un lieu public mais que ses services ne sont pas mobilisés pour cette mission, cela se limitera à de l'affichage. Bon, ça, c'est un effet d'annonce, ça arrive souvent. Même si les policiers sont mobilisés, qu'ils interpellent ceux qui dansent en public sur les tables et qu'ils vont rédiger leurs procès verbaux, constituer un dossier puis appeler le parquet. Le parquet, c'est le service central de la justice pénale constitué par un corps de magistrats, des procureurs, des substrats. Oh, l'affaire ! C'est l'enfer ! Des magistrats, des procureurs, leurs substituts dont l'activité principale est d'orienter les affaires qui arrivent. Soit le parquet est saisi directement par les victimes ou par les institutions qui signalent les faits, soit il reçoit des appels de la police ou de la gendarmerie pour décider ce qu'il faut faire de personnes mises en cause. Très bien. La police a remplacé les travailleurs sociaux. Ouais, c'est ça. Dans les quartiers. Ouais, ouais. Mais après, je pense que Evilox a raison. Est-ce que si ça passe pas par une institution étatique, est-ce que... Enfin, qu'est-ce que ça donne ? Franchement, pas forcément du bon non plus parce que là, par exemple, si ça avait été géré en interne, il y aurait eu aussi des rapports de pouvoir et des rapports de force dans tous les cas. Les pauvres profs. Là, c'est un peu plus dur à lire. Mais en gros, voilà. La police peut appeler le parquet ou les victimes peuvent appeler le parquet. Ces magistrats sont dirigés par le procureur de la République qui lui-même doit appliquer la politique pénale du gouvernement. Si un prof danseur se fait attraper, le parquet aura plusieurs choix. 1. Classer l'affaire sans suite. 2. Décider d'un rappel à la loi. 3. Jugez le danseur immédiatement en comparution immédiate ou plus tard par convocation avec ou sans mandat de dépôt de détention provisoire. S'il y a un procès, ce sera dirigé et jugé par un magistrat du siège. L'étude de la réaction sociale concerne également les pratiques concrètes et les identités des professionnels qui forment ce qu'on appelle la chaîne pénale. C'est par exemple l'examen précis de toute cette chaîne qui mène et même l'infrapénal, c'est-à-dire la société civile et les institutions. Donc là, elle est en train de nous expliquer comment est-ce qu'on étudie comment est-ce qu'on étudie ces questions de justice pénale en fait ? Je viens de capter que c'est ça qu'il est en train de faire. Et du coup, comment est-ce qu'on étudie la réaction sociale par rapport à une loi ? Et donc, on peut aller voir du côté de la chaîne pénale. Deux exemples pour illustrer ces constats. En 2013, les forces de sécurité publiques ont constaté environ 200 000 infractions à la législation sur les stupéfiants et près de 85% consistant en un simple usage de cannabis pour l'essentiel, soit la moins nocive des drogues inclut le tabac et l'alcool. Ces interprétations ciblent les jeunes des quartiers populaires alors même que le cannabis est fumé par des jeunes de tous les milieux sociaux. En effet, grâce aux enquêtes de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, on sait que les jeunes des classes moyennes et supérieures bédavent davantage que les jeunes des classes populaires. Pourtant, ces derniers sont davantage sanctionnés. La raison est le ciblage territorial mais aussi racial effectué par les policiers. Quand on a 20 fois plus de chances de se faire contrôler dans la rue par la police, on a aussi 20 fois plus de chances de se faire contrôler dans la rue avec un bédo. Bref, avec un spliff dans la poche. Autre exemple intéressant cette fois dans la lutte anticorruption et la délinquance financière en France. Dans un article fouillé et publié du 25 février 2017 par Mediapart sous la plume de Fabrice Arfi, Michel Déléand, Louise Fessa et Yann Philippin, on apprend que le parquet national financier en charge de ce type d'affaires s'appuie principalement sur l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales. En 2017, il y avait 77 enquêteurs aguerris menant les enquêtes complexes pour 93 postes théoriques. On découvre également qu'avec 100 nouveaux dossiers, la charge de travail s'est en effet accrue de 25% en 2016 en dépit de la baisse des effectifs. En matière de moyens, mais attends, mais ça veut dire qu'en gros, il y a de moins en moins de moyens de lutte contre la frosse fiscale. Ah, ça bédave les riches ! Apparemment, ouais. Il y aurait grave des manifs plein de tables de la République avec des gilets jaunes qui dansent dessus. Bien sûr que ça bédave. C'est un moyen d'expliquer et pas de dire qu'il faudrait revenir en arrière. Ah oui, ce qu'ils faisaient, oui, je pense, clairement. L'auteur, c'est ce qu'ils faisaient. Comment est-ce qu'ils font leur stat pour connaître la répartition des utilisateurs de drogue ? Je ne sais pas s'il y a les sources. Je ne crois pas qu'il y a les sources. Mais il y a des enquêtes de toute façon. Là, c'est quoi ? C'est Observatoire français des drogues qui dit que c'est réparti chez tous les jeunes bédaves, mais encore plus les jeunes qui ont moins de chances de se faire contrôler. Donc bref, pareil, sur la question des corruptions et des infractions financières et fiscales, il y a de moins en moins de moyens qui sont mis dans l'organisme qui est chargé de traiter tout ça. En matière de moyens, il est également apparu que la brigade de lutte contre la corruption qui enquête sur les affaires aussi graves que les financements libyens de Nicolas Sarkozy, le dossier d'assaut ou alors encore le Kazakhgate n'a par exemple à sa disposition que de vieux véhicules qui ont tous plus de 10 ans et parfois récupérés dans d'autres services. Ah yes. C'est dans un livre de Fabrice Harfi, La misère cachée de la lutte anticorruption. Ah non, c'est l'article, c'est l'article, pardon. Les moyens sont en baisse constante et rien n'est fait pour valoriser ou pour garder les policiers dont la formation prend beaucoup de temps. Ces constats rejoint ainsi les analyses faites par la plupart des spécialistes sur le choix fait par les gouvernements successifs de ne pas se doter suffisamment de systèmes pénals de la criminalité de lutte contre la crise. Ah ! Bref ! En gros, les gouvernements, ils font le choix de ne pas mettre de la thune dans la lutte contre la criminalité des élites. Voilà. Forcément. L'usage par les polices les politiques des forces de police et de la justice pénale n'est donc pas neutre. Voilà. Ils l'utilisent que pour taper sur les pauvres alors qu'il y a des crimes ailleurs. En gros, c'est ce que nous dit le bouquin. Qu'un acte vaille sanction pénale varie selon les conjonctures historiques mais aussi souvent selon les scènes où l'acte s'est déroulé, suivant le sens de la normalité des groupes sociaux confrontés à l'acte. Ouais, c'est utilisé pour du contrôle social en fait, c'est ça. Le parquet national financier a enquêté sur Dupond-Moretti qui est aujourd'hui ministre de la justice. Et du coup, maintenant, il est supérieur hiérarchique du parquet national et financier. Génial. Les décideurs ! Salut Barbouze ! Salut Tesla ! Salut la gosse ! Salut à tous ceux et toutes celles qui arrivent ! Non, mais en fait, c'est intéressant parce qu'il dit qu'on peut pas avoir une société sans crime parce qu'il y a toujours des transgressions à l'ordre. Ça, pourquoi pas ? Mais il dit que les crimes qu'on met des moyens à combattre et ceux sur lesquels on se concentre, c'est des crimes qui sont réalisés par les personnes de classe populaire. Voilà. Concrètement, ce qu'on peut retenir dans les grandes lignes. Le tout début de l'article était vraiment super bien. expliqué. Je trouve. Sur qu'est-ce qu'est de la délinquance, en fait ? C'est ce qui... C'est une déviance qui rentre dans la loi, quoi, dans la justice pénale. La délinquance est donc une déviance ciblée par la loi, par ceux qui sont en charge de son application. ça, c'est intéressant. Je mets DEF dans la marge. Tu combats les fraudeurs à la CAF mais pas l'évasion fiscale. Exactement, c'est ça. C'est ça l'idée derrière. Ils devraient légaliser la fraude, ça leur prendrait des économies, mais en fait, ils ne peuvent pas parce qu'il faut aussi maintenir la mascarade dans le sens où il faut maintenir le joli petit rideau qui te fait dire non, mais on est tous égaux devant la loi. Et en vrai, quand il y a eu la suppression de l'ISF, il y a quand même eu tout à un côté, alors c'est une taxe, c'est pas pareil, mais il y a quand même eu tout ce côté où, ah ! Tu vois, genre là, d'un coup, il y a eu cette idée de pourquoi cet impôt sur les grandes fortunes disparaît alors que les autres impôts, ils sont toujours là. Et qu'on a la TVA qui est quand même la taxe la plus injuste, que ce sont les plus pauvres qui la payent plus en proportion, parce que forcément, les plus pauvres, en fait, la majorité de leurs revenus et de leurs salaires est utilisée pour la consommation. Forcément, la majorité de leurs revenus est utilisée à la bouffe, donc proportionnellement, c'est eux qui payent le plus la TVA. Voilà, c'est ça, ça a besoin de faire croire qu'il y a un contrôle sur les riches et il y a besoin qu'il y ait des riches qui soient condamnés aussi, sinon ça ne tiendrait pas à quoi. Terrible. Point, 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 point. Ok, donc justice, c'est bon. Est-ce qu'on a des choses ? Est-ce que vous avez envie de discuter de tout ça ? Je réfléchis un petit peu à ce qu'on pourrait se dire d'autre là-dessus. Oui, il y a l'optimisation fiscale, c'est vrai que c'est une forme de légalisation partielle de l'évasion fiscale. Complètement. Justice de classe. Il a moins appuyé sur le fait que ce soit une justice de race, mais c'est clairement les deux. Mais bon, de toute façon, ce qu'on poursuit, c'est avant tout des pauvres, ça c'est sûr. La mascarade, ce sont des vampires ! Non mais c'est vrai, j'aime bien utiliser ce terme, mais je trouve que ouais. Du coup, comme on décide quel riche va y passer, il se fait une partie d'Among Us. Non mais en vrai, quel riche va y passer, c'est surtout quand c'est trop gros, tu vois. Il te sait trop. Il n'y a pas le choix. Les preuves, les preuves sont là. La délinquance, c'est de lâcher tes collègues sur Phasmophobia. Ça m'arrive régulièrement. Ouais, c'était bien Vampire la mascarade, c'est un bon jeu. On verra si le 2 est tout aussi bien par contre. Ça, c'est pas gagné. Salut Hexafrog ! Non, non, c'est pas illégal l'optimisation fiscale. Les lois devraient être revues. Mais en fait, le truc, c'est que, c'est ce qu'il explique, c'est que l'ajustement des lois et ce qui fait qu'on crée une nouvelle loi ou qu'on en supprime une, c'est l'évolution de la norme. Donc ça, c'est social en fait. C'est qu'est-ce qu'on considère comme normal ou anormal ? Qu'est-ce qu'on considère comme une pratique intolérable qu'on veut plus voir ou une pratique qui est devenue normale ? Genre par exemple, ce qu'il expliquait, c'est qu'il y avait une criminalisation de l'homosexualité et que maintenant, c'est légal, tu vois. Et donc du coup, il y a une évolution des mœurs, mais ça peut être aussi une évolution de la norme, quoi. Et la norme, c'est ce qu'on considère comme allons-nous soi. Merci Sweetberry pour le raid ! Bienvenue, bienvenue ! Donc voilà. Et en fait, c'est de ce côté-là parce que le problème, c'est que la norme, on est tous confrontés à elle. Et ça, c'est assez frustrant parce que même quand on veut s'en extraire en disant « Non, mais en fait, je ne suis pas d'accord avec ces normes-là, avec le fait, par exemple, que ça soit normal de faire de l'optimisation fiscale ou quoi, on s'en fout que toi, tu ne sois pas d'accord. C'est-à-dire que tout te ramène à ça et tout est organisé comme ça dans le fonctionnement des entreprises, en l'occurrence, mais tu prends n'importe quelle question, c'est ça. Je ne sais pas du tout. Enfin, je vous avoue que je connais mal l'histoire des drogues en France. Est-ce que le financement ne vient pas des drogues à certains moments ? Je ne sais pas du tout. Bienvenue à tous ceux et toutes celles qui arrivent. On est dans un live lecture de sciences sociales. On est en train de lire le manuel indocile de sciences sociales. Si vous n'avez jamais suivi un live lecture, vous pouvez venir quand même parce que chaque chapitre est indépendant les uns des autres. Voilà. C'est du bien à ma santé mentale en rendant le truc plus fictif, oui. C'est flagrant comme Benard Tapie ? Je ne sais pas. Quand ils ont envie qu'un camarade tombe. Allez. Les chapitres indépendants. Oui, en fait, c'est un ouvrage collectif donc chaque chapitre n'a rien à voir avec le précédent, même s'ils sont rangés par grandes thématiques. Ils ne disent pas camarade. Ouais, pardon, c'est dans mon langage. Nous sachons. Ouais, je ne sais pas. Enfin, dans tous les cas, sur la question de la norme, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant parce que qu'importe qu'on soit d'accord ou pas, tout nous ramène à ça et on n'a pas le choix, en fait. Tout, c'est ça qui est juste horrible. Donc, je pense qu'à un moment, il faudra qu'on fasse quelque chose sur la norme. Une lecture sur la norme. Mais c'est plus ardu. Je pense que là, ce qui est bien avec le manuel indocile de sciences sociales, c'est que c'est accessible pour tout le monde. Mais ouais. Ouais, je ne sais pas comment ça marche pour la drogue. Je vous avoue, le blanchiment et tout ça. Je ne sais pas du tout. Ce que je vous propose, c'est qu'on continue un petit peu la lecture avec un deuxième texte sur la justice. J'aurais encore un milliard de choses à vous dire. Mais je pense que ce serait bien de faire un truc dédié avec un visionnage de documentaire ou un truc comme ça avec la treizième chambre, je crois, ou la dixième chambre, je ne sais plus, de Raymond Depardon. Ça pourrait être cool de le regarder ensemble. Voilà. Donc, il faut que je réussisse à le choper, à demander si j'ai le droit de regarder en stream ou alors à frauder. Je ne sais pas encore est-ce que je vais être une criminelle ou pas. Mais je pense que ça serait très bien de regarder ce documentaire de Depardon parce qu'en fait, il met sa caméra dans une salle d'audience et il laisse tourner. Et du coup, on voit comment la juge parle aux gens, qui sont les gens qui viennent être jugés. C'est vieux. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis. Mais c'est quand même intéressant et ça nous permettra peut-être de rebondir sur des trucs plus contemporains. Désolée, je m'enjaille toute seule avec la musique. Mais bref, je vais réfléchir à ça. Je vais réfléchir à ça pour le documentaire. Raymond Depardon, ce n'est pas un nom de chat, ça, Raymond. Arrêtez ! C'est bien filmé aussi. C'est sympa, regardez. Mais voilà. Ce que je vous propose maintenant, c'est de lire sur la bourgeoisie. J'ai mis mon marque-page ? Oui. Alors, moi, je trouve ça hyper intéressant parce qu'il faut savoir qu'il y a peu d'études sur les classes dominantes. Dans la sociologie française, en tout cas. Parce qu'en fait, les sociologues ont aussi leur propre centre d'intérêt. Et, bon, les classes populaires sont des... Enfin, les milieux rurales, les classes populaires, les manifestations, les mobilisations sociales sont des sujets qui sont très étudiés. Mais... Oui, merci, les pinces en charlot, je ne m'en doutais pas. Mais oui, mais je veux dire, à part deux, trois grands noms, tu peux dire que ces personnes-là travaillent sur les dominants. Voilà. Il n'y a pas grand-chose qui s'y ressort. Et donc, voilà. Donc, il y a le côté... Déjà, pourquoi est-ce qu'il y a très peu de choses sur les dominants ? C'est que, un, il faut que toi, tu en fasses partie pour rentrer dedans parce que c'est des sphères très fermées. Et donc, du coup, il y a des gens qui travaillent là-dessus. Notamment, un sociologue qui a travaillé sur les petits rats de l'Opéra de Paris, etc., tu vois. Donc, lui, par exemple, il a pu travailler sur ça parce qu'il avait ses bails pour rentrer. Soit, ce n'est pas forcément des sujets où les sociologues vont essayer de rentrer dedans parce que ce n'est pas forcément des sujets qui les intéressent, eux, de prime abord. Il y a des sujets qui vont être beaucoup plus structurants pour eux, notamment la question des ouvriers, des classes populaires, les gens en milieu rural, la question des pourquoi est-ce qu'on vote beaucoup d'études sur les chasseurs, par exemple. Donc, rentrer dans ces cercles-là, c'est compliqué, mais il y a aussi un manque d'intérêt parfois en se disant « Bah, écoute, on n'a pas forcément envie d'étudier des gens qu'on déteste. » Il y a aussi ça. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois quand même à l'aise avec les gens que tu vas étudier pour pouvoir le faire parce que ton sujet, eh bien, tu te le traînes pendant longtemps. Voilà. Donc, on a quand même peu de choses sur les dominants. Salut, Krakino ! Et il y a certains sujets, du coup, en sciences sociales qui sont assez à l'abandon. Dans ce bouquin, il y a deux chapitres sur la bourgeoisie que j'ai remarqués. Après, il y en a peut-être plus, mais en tout cas, j'en ai vu deux. Il y en a un qui est écrit par les Pinçons-Charlots, mais comme vous les connaissez déjà, je pense, parce que c'est les plus connus, j'ai décidé d'en prendre un autre. Voilà. Et donc, celui-là, il s'appelle « Les bourgeois vivent comment ? » C'est écrit par Frédéric Giraud qui est sociologue à l'Université de Paris-Descartes. Et remerciement à Samira Bellouche je lui ai dit que ce serait intéressant de voir ce que quelqu'un d'autre que les Pinçons-Charlots peuvent écrire là-dessus. Et je pense qu'on va parler du coup de la culture bourgeoise et de leur mode de vie. Enfin, je sais pas quoi. On va voir. Mais moi, personnellement, ça m'intéressait. Voilà. C'est le frère de Gaël. Gaël Giraud, c'est qui ? À l'aide. Vous prenez pas, c'est genre. Alors, il y a un extrait de Madame Le Figaro pour commencer. Franchement, on commence bien. Madame Le Figaro le 8 juillet 2007. Ah, un économiste écolo. C'est pour ça que je connais pas. Le docu Les bonnes conditions d'Arte. Ah ouais, c'est vrai. Ça, c'est... T'as bien raison de parler de ça. Vous avez un super documentaire qui s'appelle Les bonnes conditions qui suit une cohorte de bourgeois. C'est-à-dire qu'en gros... Et là, on parle de haute bourgeoisie. Pas juste de gens qui ont un peu de thunes. C'est-à-dire qu'en gros, c'est une documentariste qui va suivre... Je sais pas exactement quelle est sa formation ou quoi. C'est Julie Gavra. C'est recommandé même dans le manuel. Julie Gavra, Les bonnes conditions Arte France qui est sortie en 2018. Et donc, en gros, c'est un documentaire où elle suit le parcours d'une cohorte d'enfants de la haute bourgeoisie pour voir au moment de leur lycée qu'est-ce qu'ils ont envie de faire après, qu'est-ce qu'ils deviennent ensuite. Hyper intéressant. Gavras, d'accord. Mais moi, je sais pas qui sont ces gens des... La sœur et la fille des réalisateurs, mais j'ai zéro culture, cinématographique, documentaire. Pareil, c'est terrible. Je sais pas qui sont ces gens. Mais non, c'est pas question de dire qu'il y a des bons et des mauvais riches. C'est juste qu'en fait, elle a suivi le mode de vie de cette personne-là, qu'est-ce qu'ils voulaient pour leur carrière. Des fois, ils sont complètement au bout de leur vie. Des fois, ils craquent, mais en fait, ils retombent toujours sur leurs pattes parce que leur milieu leur permet aussi d'avoir un réseau qui est énorme. C'est très intéressant comme documentaire et moi, j'ai trouvé ça incroyable. Je me suis même attachée à certaines personnes. Donc, magique. Voilà. J'ai pas réussi à regarder le docu, mais il faut. Franchement, il faut. C'est trop intéressant. Enfin, il faut si ça vous intéresse, évidemment. Je dis pas que c'est le truc à avoir dans sa vie, mais c'est intéressant. parce que, bon, c'est loin de ce que nous, on connaît. Je vous inclue dedans, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est loin de ce que moi, je connais, donc j'ai trouvé ça intéressant. Donc, Frédérique Giraud, elle commence son article par un extrait du Madame Le Figaro qui date du 8 juillet 2007. Elle dit, enfin, l'article dit, plus de chichi, dîner relax et petit buffet. On adore mélanger les invités et personne ne passe à table avant 22 heures. On se retrouve même au bistrot en toute simplicité. On organise de plus en plus souvent de dîner monochrome, comme le dîner choral, en capartio de saumon, risotto, safran, langoustine, soufflé aux oranges. J'arrive pas à faire cette voix, c'est très dur. Parmi les événements incontournables, le bal des débutantes, les plus huppées des rallye parties, les défilés haute couture, les festivités, LVMH, la nuit des comités Vendôme et Montaigne, la réouverture de Pléiel. Ce garçon discret ne s'ajoute pas Jet Set, comme certains qui débarquent en 4x4 Cayenne vont brissant aux portes d'Henray. Là-bas, Édouard et sa femme, Anne-Charlotte, font tout au vélo. À Paris, ils sont repris leur abonnement à l'Opéra, n'hésitent pas à prendre l'avion pour une soirée de concert à Vienne. Depuis 2 ou 3 ans, tous leurs amis sont fous d'art contemporain. Rencontre des peintres en direct. Écume les galeries pour décrocher la perle. Être bourgeois, c'est la classe ou c'est la honte ? En tout cas, ce sont des capitaux à part variable, mais de toute espèce et les modes de vie qui vont avec. Mais interrogeons les habitants des pentes de la Croix-Rousse à Lyon ou du bas à Montreuil et aucun ne se reconnaîtra bourgeois. Je pensais pas que ça allait tirer à bout portant sur la Croix-Rousse. Attendez, je vais prendre de l'eau pour... pour me préparer. C'est bon, ça va mieux. Donc du coup, aucun ne se reconnaîtra comme bourgeois. Aujourd'hui, il y a bien des bourgeoisies différentes. Même si intégrer la meilleure bourgeoisie reste une affaire d'héritage. Tu en es ou t'en es pas ? Être riche ne suffit pas à être bourgeois. Théotine, Garance, Alix, Aliénor, Augustin, Grégoire, Théophile, Eleonor, Héloïse et Joséphine figurent parmi les prénoms qui rapportent le plus de mentions très bien au baccalauréat en 2018. Qu'ont en commun ces prénoms ? Ce sont des prénoms bourgeois, c'est-à-dire des prénoms marqueurs d'une origine sociale précise, comme l'analyse Bastiste-Coulemont. Le sont aussi les vêtements ou les détails vestimentaires, un jean droit, une paire de mocassins, un foulard Hermès noué sans ostentation, mais aussi un rapport de proximité aux institutions culturelles, être mécène de l'Opéra de Paris ou membre du Racing Club. Ces marqueurs d'une appartenance à ce qui serait une culture bourgeoise permettent de dessiner les contours d'un ensemble de position sociale qui les distingue des membres des classes moyennes et des classes populaires. Marcaston Hermès ! J'ai vraiment pensé à ça. La bourgeoisie émerge comme une classe sociale à la fin du XIXe siècle. Concurrençant la noblesse et l'aristocratie, elle aspire à devenir la classe dominante, incarnant la mentalité entrepreneuriale qui nécessite l'expansion nécessaire à l'expansion industrielle. Elle est au XIXe siècle constituée d'entrepreneurs, de commerçants qui travaillent, mais surtout aspirent à vivre de leur rente. Merci Zouazou pour les 4 mois de soutien ! Bonsoir les petits ratons ! Bonsoir ! Merci beaucoup ! Théoutine ! J'avais jamais entendu ce prénom de ma vie. Théoutine. La bourgeoisie c'est déjà un groupe composite. Tout oppose la haute bourgeoisie industrielle et la moyenne bourgeoisie, les commerçants, les fonctionnaires des ministères et encore plus la petite bourgeoisie à la frange du politéria comme les artisans ou certains employés. Selon Karl Marx, dans les sociétés capitalistes, la classe bourgeoise possède les moyens de production. D'accord. La bourgeoisie contemporaine rassemble les gros porteurs de différents types de capitaux. Donc ceux qui ont beaucoup de capital économique, de capital culturel, de capital social. Mais si l'on peut affirmer que la bourgeoisie forme la dernière classe sociale en soi et pour soi dans la France d'aujourd'hui, il n'existe pas pour autant une égalité des positions entre leurs membres. Loin de là. Ouais, là, ça faisait une rétrospective. C'était une brève rétrospective. Une distance considérable oppose les grands bourgeois des quartiers les plus chics de l'ouest parisien aux nouveaux riches, esthètes, bourgeoisie économique, en passant par les figures des intellectuels précaires, la bourgeoisie culturelle. Merci. Quand il paye sa famille. Merci à Renaud Séchant pour le don incroyable. Moi, je suis un vrai anard. Les bourgeois, il me dégoûte à faire l'éloge des politiciens véreux et de la police fascisante. JPP. Merci pour le don. Merci beaucoup. Je ne sais pas ce que vous avez aujourd'hui, mais vous financez à balle. Ça ne va pas du tout. Merci beaucoup. La classe bourgeois, c'est celle qui s'éclaire encore à la bougie. Aïe, aïe, aïe. Donc, ouais, il y a une vraie différence entre la grande bourgeoisie parisienne. La bourgeoisie économique, donc c'est les nouveaux riches en vrai, c'est ceux qui ont réussi avec leur entreprise et qui commencent à gagner beaucoup d'argent. Et ceux qui ont zéro balle, qui sont des intellectuels précaires, donc du coup, qui ont des gros diplômes et une grosse culture, mais à peu près rien d'autre. Et il y a aussi la haute bourgeoisie qui est d'ascendance aristocratique, donc du coup, qui descend des nobles. Les niveaux de richesse matériel entre les grands banquiers d'affaires et un écrivain publié dans une prestigieuse maison d'édition, un chaise de service dans un hôpital public et un chef d'entreprise sont considérables. Derrière ces positions sociales, s'observent des situations et des modes de vie variés, caractéristiques de fractions de classes différentes. Ça, c'est vraiment important. C'est vraiment important parce qu'en fait, il n'y a pas d'homogénéité. Il n'y a pas d'homogénéité entre les bourgeois. Souvent, on dit les bourgeois parce qu'on simplifie, évidemment. Mais c'est pareil avec les classes populaires. Ce n'est pas genre les prolos. À l'intérieur, il y a des fractions de classes. Donc voilà. Derrière ces positions sociales, s'observent des situations et des modes de vie variés, caractéristiques d'une fraction de classes différentes, mais qui ont en commun d'être au-dessus de la moyenne des Français. Donc, c'est ça. Ce qu'ils ont en commun, c'est d'être au-dessus de la moyenne des Français dans les trois capitaux. C'est-à-dire qu'ils possèdent plus de capital économique que la majorité des Français. Ils possèdent plus de capital social et plus de capital culturel. Oui, c'est ça que les bourgeoises disent pas bourgeois. Ils connaissent tout le temps quelqu'un de mieux placé. C'est ça. Vivre bourgeoisement, c'est bénéficier de conditions matérielles d'existence confortables ou extrêmement confortables. Revenus de travail réguliers, voire très élevés, métiers enrichissants, employés de maison, possibilité de partir en week-end et en vacances dans des résidences secondaires ou des maisons de vacances. Vivre bourgeoisement, c'est donc posséder des ressources nettement supérieures à celles de la moyenne des Français, se trouver durablement à l'abri du besoin et ne pas avoir de risque de perdre cette situation. Ça, c'est trop intéressant. Mais être riche, économiquement, ne fait pas tout. Au sein des classes dominantes, la fracture essentielle sépare les anciens et les nouveaux riches, ceux qu'on appelle aussi les parvenus. L'entrée dans la bourgeoisie par la richesse matérielle ne suffit pas. Par exemple, à être admis et à l'aise dans les dîners, les parties de chasse à cour, les parties de golf, qui sont autant d'occasions où l'on doit attester de la maîtrise des bonnes manières. Bref, démontrer qu'on est de la classe, qu'on a de la classe, oui. Qu'on est de la classe bourgeoise aussi. Pour autant, on peut aussi être un bourgeois sans être riche. On peut trouver des bourgeois pauvres ou des bourgeois en déclassement. L'appartenance à la bourgeoisie se matérialise plutôt par des comportements qui marquent une distance entre bourgeois et les autres et qui fonctionnent comme une barrière infranchissable pour ceux qui n'en sont pas. A la différence de la noblesse d'Ancien Régime, qui semblait être d'une autre essence, la bourgeoisie doit en revanche accomplir un travail permanent pour maintenir une distance sociale et symbolique continue avec les autres groupes sociaux et donc obtenir et conserver la considération liée à leur position sociale. Il y a donc des rites d'institution qui entretiennent ainsi le sentiment d'appartenance à la bourgeoisie. Un certain rapport à la culture, au langage, aux objets. A la fin du XIXe siècle, pour Hennon Edmond Gobolt, le baccalauréat remplissait cette fonction de séparation, de barrière étanche entre les groupes sociaux. Aujourd'hui, à la richesse économique, il faut adjoindre une richesse scolaire, les titres scolaires élevés, la fréquentation de grandes écoles bourgeoises, le collège Sanislas à Paris, Sainte-Marie des Bourdonnets à Versailles par exemple. Mais il faut aussi disposer d'une richesse sociale, c'est ce qu'on appelle le capital social, que l'on peut définir comme l'ensemble des relations professionnelles, amicales et familiales, mobilisables par l'individu. Ce que vous entendez sûrement parler dans des termes de start-upper par le réseau. Le réseau. Le capital social est indispensable. Bonne adresse, parrainage favorisant l'entrée dans des institutions de la sociabilité mondaine, comme le jockey club parisien, le racing club, invitation dans des vernissages. La grande bourgeoisie cultive son capital social par un travail spécifique de la sociabilité qui antirine les positions sociales. On ne peut pas rester riche tout seul. Incroyable. Ça explique beaucoup de choses. Ça explique énormément de choses. C'est... Mais en vrai, c'est incroyable. Pendant que t'as le mythe du self-made man, je me suis fait tout seul. Non, ma réussite, je ne la dois qu'à moi. J'ai travaillé d'arrache-pied pour avoir ça. Et ensuite, mais incroyable. Merci Fidèle Bill pour le sub offert à Poulet Cosmic. Merci beaucoup. Mais en vrai, c'est incroyable. Parce que du coup, on a ce délire de tu réussis par toi-même, t'as travaillé pour arriver là, je me suis fait tout seul, etc. Qui ne vient pas forcément des bourgeois, qui peuvent venir des classes populaires d'ailleurs en disant écoute, moi si j'ai réussi en arriver là alors que je venais de rien, c'est parce que j'ai travaillé d'arrache-pied et machin et tout. Donc t'as ce délire de tu te fais toi-même pour ta propre valeur et personne ne t'a aidé pour ça. Et pendant ce temps-là, les bourgeois entre eux, qu'est-ce qu'ils font ? Incroyable. Pendant que les prolos croient qu'ils arrivent à se faire eux-mêmes tout seuls, les bourgeois, eux, ils enterrinent leur position sociale et ils ne restent pas riches tout seuls. Incroyable. Ça ronfle. Ça ronfle. C'est terrible. C'est pour ça que tes anciens colloques font plein de réseautages. C'est pour ça, que quand ils rencontrent quelqu'un en soirée, après, ils finissent à les inviter dans leur maison et leur résidence secondaire. Nouvelle an, je me suis pris la tête avec un jeune startupper qui croyait dur comme fer au self-made man car il vient d'une classe très populaire immigrée. Bien sûr, mais c'est l'exemple parfait. C'est le 1% qui permet de justifier tout le reste. C'est normal qu'il y croit. En même temps, s'il n'y croit pas, l'entièreté de... Parce que ça ne veut pas dire qu'il n'a pas travaillé. Du coup, mais si tu n'y crois plus, ça enlève le sens de ce que tu fais. Moi, je comprends tout à fait que tu y crois parce que si tu viens gratter ça, tu enlèves ce qui fait la valeur de ton travail, etc. C'est horrible. Salut Spirion ! Knives out ! Je ne connais pas du tout. Ça parlait de ça ? D'accord. Je ne connais pas du tout. Non mais moi, je ne sais même pas... Enfin, il faut que vous m'aidiez mais les rallies et les racing clubs et tout, je ne comprends même pas ce que c'est. Enfin, je suis peut-être bête, mais... J'avais été chercher il y a quelques années, je me souviens. Je n'ai pas... toujours pas compris. C'est juste du réseautage en fait, les rallies. Parce que moi, les rallies, la première fois que j'ai vu ça, tu vois, dans ma tête, c'était... Tu prends ta voiture et vroum vroum, quoi. Mais en fait, moi, ce que j'ai compris, c'est que c'est un endroit où tu vas rencontrer d'autres enfants bourgeois et tu fais des soirées et après, ça qu'aine. C'est des réunions qu'organisent les parents de gosses pour qu'ils finissent en couple. Ah ouais, c'est ça. Ça commence dès l'enfance, oui. Oui, oui, oui. Il y a zéro voiture dans l'histoire. Il y a zéro voiture. En fait, c'est juste que dès qu'ils sont enfants, ils font rencontrer tous les enfants de bourgeois et ils essayent de les placer. Tu sais, ça serait d'autres types de population, on dirait que c'est des barrières arrangées. tu vois. Sauf que là, c'est juste... Oh ! Ils s'entendent bien ! Si, par moi, ça qu'aine dans les voitures, bien sûr. C'est pour préserver l'entretois social. C'est terrible, hein ? J'avais compris comme ça, moi aussi. Bon, bah très bien, j'avais compris. Mais, mais oui, c'est... Enfin, voilà, bref. Il y a ça pour des très grandes écoles aussi, ouais. C'est les cousinades, ouais. Faut pas diluer le capital. Ouais. Le catéchisme aussi, ouais. Ouais, ouais, ouais. Combien de gens qui foutent jamais les pieds à l'église mettent leurs gosses là-dedans pour qu'ils rencontrent des gens bien fréquentables ? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Complètement, ouais. C'est du séparatisme, mais je pense pas que la fameuse loi va les cibler. Non, mais complètement. Complètement. Parle de communautarisme. T'as rencontré les bourgeois ou pas ? Parce que là, paye ton communautarisme chez les bourgeois. Ils sont dans un entre-soi, ils restent qu'entre eux. Ils ne fréquentent que eux. Si jamais toi tu arrives à t'en approcher d'un et qu'ils se rendent compte qu'en fait, t'es pas dans les bails, ça dégage direct. C'est terrible. Ah là là. Alors, recette pour fabriquer un bourgeois de la socialisation des dominants. Ah, j'ai hâte. J'ai hâte. Mais si j'allais aux toilettes avant ça, quand même. On ne va pas vous donner la recette pour fabriquer un bourgeois tout de suite. Imaginez, vous voulez en faire un pour vous-même là. Et puis après, ça commence à pulluler. Terrible. Donc, je vais aller aux toilettes. Ça vous fait un petit teasing. Et après, je continue. À tout de suite. À tout de suite, le chat. À dans deux minutes, même pas. À toute. Ça va le faire avec l'explosion. Ah, mais oui, vous êtes... Non, mais du coup, j'ai passé mon tour. Je n'ai pas vu ses points de vie. Quel con. Quel con. Ah, mais il est mort. Quoi ? Mais il est mort comment ? Bon, bah écoutez. Pour la République. Ah, pour l'Empie. Pour la France. Pour les surcisses vegan. C'est ça. Allez, body, ne perds pas. Non ! Non, je repasse la demande. Yes ! Yes ! Ça, c'est joué à raillir. Oh, il y a un petit chat. Non ! J'avais mon dépit à la main. Merde ! Je voulais juste lui parler Ah, il y a une musique de l'angoisse. En plus, les gens t'a fait un meurtre horrible. Non ! Je ne voulais pas tous mes bassins. Petit chat. On ne peut pas bouger le cadavre pour le cacher. Il était là, à côté du poisson. En plus, il voulait sans doute prendre son repas, tranquillement. Oh, le cri. Je n'ai pas fait extraire. Je ne peux plus rien faire si je sors mon arme. Je n'ai que des points. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Je voulais enquêter sur la mort d'un troll et je finis comme ça, à poil. Je suis vite à une soirée. Mais je suis sûre qu'il s'est passé un truc de ouf. Un petit lapin. Ça valait le coup. Je suis contente d'être restée. Il va vouloir le bouffer. Ah, non. Non. Laisse-le. Fuis. Vite. Quoi ? Non. Petit lapin. J'ai tué un équerre. J'ai l'impression que je viens de tuer une équerre. Waouh. Je t'attends maintenant le coupin. La règle graduée. Le double décimètre gagnant. Regarde. Ça, c'est une contre-plongée. Regarde. Voilà. Là, je suis totalement à mon avantage. Voilà. Alors, je baisse ma caméra pour toi. Voilà. Nickel. Allez, c'est parti. Voilà. Personne ne me voit sous ces angles parce que je fais 1m50. Alors, concrètement, je peux vous le dire, normalement, personne ne me voit comme ça. J'ai des grands trous de nez. Et en plus, regardez, je les contrôle. Et ça, franchement, c'est un pouvoir surhumain. Voilà. Merci, Charles. Charles, réalisateur en herbe. Bravo, Charles. Commettez-vous-en à moi. Que mes actes puissent être la flamme qui vous éclaire. Mais arrête de parler comme ça, là. Le mec, il se prend pour Jésus-Christ. Quoi ? Merde, désolé. Je me suis trompée. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des scènes où je tue un minou ? Ah, désolé. Pardon. Il faut dissimuler l'épreuve, sinon je ne vais pas pouvoir adopter un chat. Aïe, 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 aïe. Coup dur. Putain, il y a quelqu'un qui a offert 10 subs en douce encore ? Mais c'est quoi, cette histoire ? Merci, Fidèle Bill. Mais what the fuck ? Merci à CapGen7 pour le sub. Attendez. Je vous rattrape. Je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Merci, Fidèle Bill, pour les 10 subs offerts. Bienvenue, M. Gudule, Begbanzen, Alkyriu, Kangxi, Lahoru, Axorm, Léopold, Mélanie, Néomas, et Cavalier Blanc. Bravo pour le loot. Merci beaucoup. Pablo. Merci à CapGen7 d'utiliser ton prime ici. Merci beaucoup. Merci, merci. J'ai découvert cette chaîne car il y a une vidéo YouTube qui tourne comme quoi c'est possible de ne pas installer... Attends quoi ? J'ai découvert cette chaîne car il y a une vidéo YouTube qui tourne comme quoi il était possible de ne pas installer Cyberpunk sur SSD. Qu'est-ce que vous racontez ? Arrêtez de me troller, là ! J'en ai marre ! Vous me détestez, c'est ça ? Tirez ! C'est installé sur SSD juste mon PC, il est vieux. Il n'est pas vieux mais il tousse un peu. Merci beaucoup pour les subs offerts et les nouveaux subs. Il vient vraiment de follow la chaîne et de me parler du SSD. Il ne connaissait pas avant la chaîne. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Il y a encore un best-of YouTube. Non, parce qu'attendez. Parce qu'il y a des clips de ma chaîne qui se retrouvent dans des best-of YouTube. Merci, JeffZero. Je me retrouve dans des best-of YouTube qui s'appellent Cyberpunk Fun & Gaming. J'ai des potes de promo de la fac qui me disent « Ah ouais ! » « Je t'ai vue sur un best-of cyberpunk. » Il faudrait que je passe voir ta chaîne. « J'ai vu ta vidéo YouTube. Il serait possible de l'installer sur le cul. » Quoi ? Il a vraiment mis cet extrait-là ? Mais qui est cette personne ? Quels sont ces réseaux ? Il a vraiment mis l'extrait où je mettais ça sur mon cul ? Mais non. Je vais vous montrer. « Best-of cyberpunk. » Merci de me le dire, en tout cas. « Best-of cyberpunk. » Fun insulte. Tute-tute. » Ah oui, ça c'était le premier. Donc il y a un pote. Il m'a trouvé grâce à cette vidéo. Je vous jure. Il a découvert ma chaîne Twitch grâce à cette vidéo. Enfin, un pote. Quelqu'un que je connaissais de la fac, quoi. Je vais vous montrer. Je suis à une minute et quelques. C'est un bug. La moto, est-ce qu'elle peut... Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ma moto ! Je l'ai installée sur mon cul. Oui, c'était bien moi. C'est bien moi qui dis ça. Ça doit être celui-là, alors, le nouveau. C'est ça, le nouveau ? Stop ! Putain, c'est moi. Twitch modi. Ah, il met le lien de la chaîne en haut. C'est bien, il a raison. Regardez ça, c'est moi. Putain. « J'ai juste envie de vous éclater, votre mère. Depuis que je joue au jeu Day One, il y a des gens qui sont là. Il est sur SSD ? » Non, non, je l'ai installée sur mon cul. Je suis streameuse et j'installe les jeux sur mon anus, figurez-vous. Pas de SSD chez moi. Non, non, non. Aïe, aïe, aïe. JPP, quoi. Qu'est-ce qui a changé par rapport à tes précédents stream sur le jeu ? Je lui ai laissé le temps de chauffer d'habitude. Est-ce que... Pourquoi ? Et les gens, ils vont voir ça et ils vont retenir ça de ma chaîne ? Merde. Coup dur. Coup dur pour la jeu française. Aïe, 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 aïe. On peut faire tout ce qu'on veut comme contenu. On sera retenu pour nos petites phrases comme ça. C'est drôle. Non, bien sûr, c'est drôle. Je suis ravie d'avoir découvert notre chaîne grâce à cette histoire d'anus. Bienvenue, bienvenue à toi, bienvenue. Non, non, on continue la lecture du manuel. Alors, si vous découvrez ma chaîne maintenant, sachez que je fais des lectures de sciences sociales tous les jeudis. Voilà. Donc, je ne joue pas aux jeux vidéo aujourd'hui. Il faut attendre 20 heures pour me voir jouer à un jeu vidéo aujourd'hui. Mais si vous avez envie de voir du cyberpunk, je continue demain matin. On est demain ? Demain, on est vendredi ? Ouais, c'est ça. Demain matin à partir de 9h. Là, on est en train de parler de la bourgeoisie, pas d'anus. Mais des fois, ça nous arrive quand même de parler d'anus. On enchaîne sur la bourgeoisie, ça reste des trous de cul. Un petit peu, ouais. Un petit peu. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Terrible. Bon, bref. Donc, recette pour fabriquer un bourgeois. Pas pour le cuisiner, pour fabriquer un bourgeois. Recette pour fabriquer un bourgeois, la socialisation des dominants. Attention. Malgré l'extrême diversité de la bourgeoisie, certaines valeurs communes unissent les membres entre eux. Pour les acquérir, ce n'est pas seulement nécessaire de naître bourgeois, il faut apprendre à le devenir en acte et à le rester. Incroyable. Les socialisations familiales et scolaires jouent ici un rôle fondamental. Le propre de la socialisation bourgeoise consiste à apprendre à vivre en tant que dominant. Pour les enfants, il s'agit d'apprendre à devenir les petits chefs qui prennent avant les autres. Les jouets comme la parole en classe dans la cour de récré comme au parc. La bourgeoisie comme les anus sont en boue. Je ne t'ai pas prêt à ça. S'ils te découvrent comme ça et finissent sur des livres de la social, ça va bien. Bien sûr. C'est drôle. C'est drôle qu'il y ait les best-ofs comme ça qui fonctionnent. Mais il a mis... En vrai, ça ne me dérange pas qu'ils prennent des clips de ma chaîne. Ils sont publics une fois que j'ai fait le contenu. Le premier best-of, il avait mis les liens des chaînes en description de toute façon. Donc, il n'y a pas de problème. Être bourgeois induit donc des comportements et des apprentissages spécifiques. Les rallies qui existent depuis le début des années 50 constituent une instance de socialisation à part entière après la famille et l'école qui participent à cette mission. On y noue des relations sociales et amicales. On y rencontre un partenaire possible pour fonder sa propre famille. Vous voyez ? C'est du speed dating de bourgeois. C'est terrible. Ces réunions d'adolescents soigneusement sélectionnées et cooptées par les mères pour appartenir au même monde commencent dès l'âge de 10 à 13 ans par des sorties culturelles. Ils prennent ensuite la forme de grandes soirées dansantes. Des soirées dansantes. Mais qui dit ça ? Qui dit ça à part des vieux ou des bourgeois ? L'efficacité sociale des rallies consiste dans l'apprentissage par corps des habitudes culturelles et vestimentaires du groupe. Il faut que chaque membre apprenne à reconnaître ses semblables. C'est la garantie de la reproduction des positions sociales et des lignées. Tu as intérêt à remarquer ! Bien sûr que ça existe encore. Bien sûr que ça existe encore. La famille constitue l'une des dimensions essentielle du maintien des positions sociales de la bourgeoisie. Elle est au centre des attentions car les relations sociales qui s'y déploient permettent l'accumulation et la transmission des patrimoines. Ce n'est pas des rallies avec des voitures, non. En fait, c'est des rallies où ils font des soirées et ils se rencontrent entre bourgeois et du coup, ça permet de faire des mariages arrangés où ils ne finissent qu'entre bourgeois. Terrible. L'homogamie, donc c'est le fait de trouver un conjoint qui est du même groupe social que toi, est permise par les rallies et s'autorise des alliances avec des familles nobles. Le rallye préserve le groupe des événements extérieurs. Il scelle le capital des bonnes manières. Les bourgeois doivent en effet savoir hériter des bonnes manières et avoir de la classe qui le distingue des autres groupes sociaux. La classe, c'est ce petit supplément d'être, imperceptible à l'observateur non aguerri, qui marque la distance entre ceux qui en sont et ceux qui n'en ont pas. Et la distance à l'égard de l'altérité sociale, comme s'en sont rendus compte les étudiants emmenés par Nicolas Joumain en voyage de classe dans le 8e arrondissement de Paris. C'est quoi cette histoire ? Des étudiants de Seine-Saint-Denis enquêtent sur les beaux quartiers. Hein ? Ça peut être intéressant ça comme bouquin. Voyage de classe, des étudiants de Seine-Saint-Denis enquêtent sur les beaux quartiers. D'accord. Être bourgeois, c'est d'abord apprendre à vivre en bourgeois. La socialisation familiale est d'une grande efficacité pour transmettre des bonnes valeurs et des normes. Apprendre à se tenir, à se vêtir, à parler en respectant les codes et les usages. Genre, je pense qu'il ne faut pas parler de son anus en étant bourgeois. Parce que là, c'est mort. Enfin, en tout cas, pas publiquement. C'est-à-dire que devant 300 personnes, c'est mort, par exemple. Père ! Mère ! On passe l'essai à table ? On passe l'essai au téléphone ? Un bourgeois, ça tient à quoi ? Ça tient à rien. C'est une manière d'être physique et morale. D'accord. C'est un extrait d'un bouquin qui parle des bourgeois. Les bourgeois, ils ont des SSD, c'est sûr. L'école est un autre terrain d'apprentissage. Dès le plus jeune âge, de la morale de la classe. Les écoles de la grande bourgeoisie n'ont rien à voir avec les autres. Si les élèves y suivent comme tous les autres des cours de mathématiques, d'histoire, de littérature et de langue, ils apprennent aussi dans des écoles internationales qu'ils fréquentent réservées à une élite, à gérer leur capital social, à maîtriser l'anglais. L'apprentissage des langues étrangères se fait dès la naissance avec le recours à des nurses ou à des jeunes filles au pair de langue anglaise. Des séjours touristiques organisés à l'étranger. Ça paraît daté. Non, je te jure que les bourgeois font encore ça. Alors là, il ne faut vraiment jamais avoir croisé de bourgeois de sa vie pour croire que les rallies n'existent pas, qu'ils ne vont pas dans des écoles internationales et qu'ils ne vivent pas contre bourgeois. Mais en même temps, si tu n'es pas bourgeois, c'est normal que tu ne croises pas des bourgeois. Ils ne vivent contre bourgeois. Ils font du séparatisme. C'est normal. Terrible. Attendez, je prends de l'eau. Il te repère un regard. Donc l'apprentissage des langues étrangères se fait dès la naissance avec les jeunes filles au pair, des nurses de langue anglaise, des séjours touristiques organisés à l'étranger. Pendant leurs années scolaires puis universitaires, les enfants et les jeunes acquièrent un capital social de relations internationales. Faites de connaissances, de complicité, d'amitié à travers le monde, au-delà des frontières, de croyances, de langues et de codes portagés. Ils sont riches, ils ne savent pas. Salut Fanny ! Quand on est un bourgeois, on se tient droit. À table, j'entends que personne ne parle sans être interrogé. Vous vous tiendrez correctement. Les coudes au corps, les mains posées de chaque côté de votre assiette, la tête droite. Défense de vous appuyer au dossier de votre chaise. Dit, folle coche, la mère de Brasse Bouillon. C'est quoi cette histoire ? Ça, c'est un roman. Calmons-nous. Calmons-nous. C'est un roman, oulala ! C'est quoi ça ? Vous ne comprenez pas. Les nouveaux riches, de toute façon, ils ne pourront jamais accéder au code. Le level d'anglais de nos politiciens, c'est chaud quand même. Mais au moins, ils connaissent des gens partout. C'est ça le truc aussi. C'est Viper au point. Tout à fait. Bien vu. Bien retrouvé. Le corps bourgeois est plus que les autres, un corps mince, grand et longiligne. Il est sportif et élégant. La probabilité d'être gros lorsqu'on se situe en haut de l'échelle sociale est faible comparée à celle des populations précaires et populaires. Cette relation inverse s'explique à la fois par les conditions matérielles d'existence qui donnent un accès aux biens alimentaires de nature et de qualité différentes. Merci Fiantzouk ! Merci Fiantzouk pour le saut au farafani. Merci beaucoup. Terrible ! Attendez, hop ! Donc du coup, ils ont de la nourriture de meilleure qualité, des goûts socialement différenciés pour des aliments plus d'étitiques, comprenez les légumes. Des variations de caractéristiques physiques observées en fonction du revenu, du niveau d'études ou de la nature de l'emploi sont systématiques et obligent dès lors à expliquer la distribution différenciée des poids dans les différentes classes sociales comme une marque d'appartenance de classe. Le corps bourgeois est un corps qui classe et un corps classant qui s'entretient comme un capital physique. Ça fait flipper. Ah ouais, les rallies, c'est un truc de fou. Moi aussi, j'ai pas compris que ça existait. Les rallies. C'est amusant je suis au bout de ma vie aujourd'hui, je mélange des mots, je sais pas pourquoi. C'est amusant comme la fiction cherche à nous faire croire que le roturier aurait moyen de rejoindre le monde des bourgeois par tout un tas de procédés, mérites, amours. En fait, quand j'étais aux toilettes, j'ai réfléchi et je me suis dit que c'était ouf, vraiment, de nous faire croire au mythe d'on réussit par nous-mêmes parce que même quand on réussit par nous-mêmes, on ne pourra jamais y accéder en fait parce que c'est dans nos manières d'être et de faire et ça, tu peux pas le modifier. Enfin, c'est intrinsèquement lié à tout ce que t'as appris tout au long de ta vie et c'est genre... Tu peux rien faire ! Et en fait, je trouve ça ouf qu'on dise aux classes populaires tu dois réussir par toi-même, tu dois pas être aidé sinon t'es un assisté pendant que les autres, les bourgeois, ne font que s'entraider. C'est un... En vrai, c'est ouf. C'est pas bon pour la santé de penser aux bourgeois dans les toilettes. On en revient à mon anus apparemment, yes. C'est ouf. Voilà, donc mon cerveau a compris quelque chose aujourd'hui. On s'en fout d'accéder à la bourgeoisie, j'ai franchement pas envie de vivre avec leur code de merde. Non, mais ça, je comprends, tu vois, ce que tu veux dire. Le truc, c'est qu'on vivrait quand même moins de discrimination si on était... Tu vois ? Si au moins, on pouvait les infiltrer, se faire passer pour... Oh là là... Tu veux dire qu'on rapporte n'importe quoi ? Non mais en fait, c'est pas qu'on rapporte n'importe quoi, c'est qu'on explique l'inverse aux gens. Tu vois ce que je veux dire ? On te dit que tu dois réussir par toi-même à la force de ton travail pendant que ceux qui possèdent le plus ne réussissent pas par eux-mêmes par la force de leur travail mais par leur héritage, par leur capital social, par les rencontres qu'ils font, tout ce qui est d'accumuler sur le long terme grâce à leur famille et ensuite avec les écoles qu'ils fréquentent, etc. Et en fait, c'est ça qui est choquant parce que quand tu parles aux gens de classe populaire qui réussissent, ils mettent tout le temps en avant le fait qu'ils se sont jamais appuyés sur quelqu'un, ils ont réussi par eux-mêmes, ils ont jamais été celui qui demandait de l'aide alors qu'en vrai, ça n'a rien de honteux de demander de l'aide. Les bourgeois s'est assisté. Voilà, c'était ça la conclusion que j'avais en tête. Je continue. J'en étais où ? Ah oui, le corps. Donc du coup, ils travaillent leur corps, les bourgeois. Voilà. Se façonner une apparence cultivée suppose un travail de la corpulence et donc des pratiques sportives comme alimentaires. Le corps représente une forme de richesse symbolique qu'il faut entretenir en faisant du sport, mais pas n'importe lequel, évidemment. Rugby, tennis, golf plutôt que des sports populaires comme le football et en consultant de façon préventive et régulière des médecins. Prendre soin de soi, c'est entretenir sa position de classe. Le corps bourgeois n'est pas un corps qui s'use par le travail, en tout cas pas d'une manière physique, par le port de charges lourdes, le travail en plein air ou des horaires décalés. Les bourgeois sont en mesure d'entretenir un corps et un rapport esthétique à leur propre corps qui fonctionne moins comme un outil que comme un instrument au service de la présentation de soi. Ouah ! Les vêtements marquent aussi le positionnement social de classe. C'est particulièrement net chez les enfants dont les habits classiques du coloris bleu marine, vert, blanc pour les garçons ne doivent pas arborer de marques apparentes. Encore moins des héros enfantins associés au dessin animé, jugé vulgaire. Quoi ? Tu peux pas porter Grumpy Cat ou des trucs Marvel ? Scandale ? Scandale ? Le goût du classique, le célèbre col Claudine ou une marinière, un pull Saint James, des mocassins pour les garçons, des ballerines pour les filles, doit permettre de signifier une forme d'excellence sociale et morale. Quelle horreur. Les goûts vestimentaires des enfants et de leurs parents sont orientés par la volonté de donner à voir une bonne tenue. Pour mettre à distance un laisser-aller, le travail des apparences cultive chez les filles, le maintien, la tenue, la grâce, autant de qualité que permet aussi la pratique de la danse classique. La recherche de l'excellence corporelle, instituée en habitude, intériorisée par le corps, se transporte aux autres domaines de pratiques. C'est chaud. Comme des envies de fourche ! Mais ils ne mènent pas une vie de moine. Je ne sais pas pourquoi vous pensez qu'ils vivent une vie de moine. Parce qu'en fait, là, ça nous semble restrictif pour nous. Mais en fait, on a aussi des moyens de se reconnaître entre nous. Par exemple, moi, je reconnais les gens qui ont été à la fac. Ou par exemple, les gens qui font du roller derby. Bon, moi, je ne colle pas trop. Encore, peut-être un jour, ça m'arrive pas. Mais les gens qui font du roller derby, un regard, c'est bon. On sait. Les gens qui jouent aux jeux vidéo, parfois. Un regard et on sait. Une fois, j'étais avec quelqu'un et on attendait des viewers. Et j'ai dit, là, au milieu de cette foule, de plus de 100 personnes sur la place Belcourt, c'est eux. C'est sûr. J'ai essayé ça. On se reconnaît, quand même. Les gamers. Ça doit mettre une pression de dingue de tenir son rang. Mais non, ils n'ont pas besoin. C'est intériorisé, en fait. C'est intériorisé, c'est-à-dire que c'est des manières d'être et de faire qu'on t'apprend par la répétition et que du coup, tu n'as pas besoin de le questionner. Tu vois, tu ne te dis pas aujourd'hui, je dois mettre ce call parce que sinon... Non, toi ! Toi, si tu n'es pas de cette classe sociale et que tu dois le faire et que tu es invité à un repas ou quoi, oui, pour toi, c'est l'enfer. Pour eux, non, parce qu'en fait, c'est leur quotidien. Donc du coup, ils n'ont même pas besoin d'y penser. Les métalleux, on le sait aussi. C'est vrai. C'est quoi le signe secret des gamers ? Moi, je trouve souvent, c'est la manière de s'habiller. Il y a toujours des trucs qui apparaissent et aussi les t-shirts, tu sais, les t-shirts qui viennent de QWERTY ou des trucs comme ça. Alors ça. Et aussi, le teint de peau. Le teint de peau. Ah, ça. Le cluflasque, je pourrais dire aussi, mais bon, ça, c'est le fait d'être assis sur son PC, quoi. Qu'importe le poids, le cul. Basiquement. Le teint de peau et le cul au-delà des vêtements. Ça, quand même, ressort bien. Et après, il y a l'attitude. C'est-à-dire que il y a quelqu'un qui te parle, tu sais que c'est un geek tout de suite parce que soit il te fait un monologue tout seul sur un truc que tu comprends rien et à parler de son JDR dobé. Soit, il te regarde même pas dans les yeux, il baisse les yeux, c'est mort, il n'ose pas. Ça, c'est le geek. Comment moi, je les rencontre, en tout cas. Ceux qui jouent vraiment, tu vois, pas ceux qui jouent de temps en temps, mais ceux que tu croises vraiment, quand je croise des joueurs, sinon, c'est ça. Et du coup, quand il y a quelqu'un qui ne colle pas à ça, je suis toujours un peu perturbée. Toujours en mode « T'es sur-tu ! » Ils baissent les yeux. Ouais, ouais, non, mais vraiment, ils n'arrivent pas, les geeks n'arrivent pas à soutenir le regard. Ça, c'est un truc véridique. Ils n'arrivent pas. Sur la pression que ça met, je pense que c'est les deux. Tu sais que ça fera, tu feras très rarement une erreur car tu as intériorisé tout un tas de trucs, mais tu sais que tes erreurs te seront reprochées de où ? Mais non, tes erreurs ne te sont pas reprochées. Tu es l'héritier de la famille. Comment tes erreurs peuvent être reprochées ? On va peut-être te défoncer, mais après, on va faire « Oh, t'inquiète pas, mon petit. » Finalement, ta carrière de médecin n'a pas fonctionné. Tu as envie de devenir petit rad opéra de je ne sais pas quoi, mais t'inquiète pas. « Ah, on va peut-être pouvoir contacter Trucmuche. » Et si vous regardez les bonnes conditions, c'est ça. Il y en a certains qui n'ont pas eu le parcours de rêve, qui ont abandonné à un moment, mais ils ont toujours pu se reposer sur le réseau familial pour partir sur autre chose. Je pense qu'à moins qu'ils plantent leur grand-mère, ils ne seront pas reniés de leur famille. Parce que je pense que la peur du déclassement est trop grande. Mouais, des noms. T'es sérieux, Bap ? Il faut tout faire pour le convaincre. Il y a des études en sciences sociales, il y a des documentaires, je donne mes sources, mais non, pas de problème. Je veux des noms. Qui fréquentes-tu dans la haute bourgeoisie ? Parce que moi, je fais des rallies depuis que j'ai 10 ans et à part François Fillon, franchement, je ne connais pas de clichés comme ça. Ça n'existe pas. Planter sa grand-mère, ça fait irriter la famille. Mais oui. Ah oui, c'est ça. C'est les bonnes conditions, le nom du documentaire Silène. C'est portable, quoi. Je ne sais pas pourquoi vous ne voulez pas croire que les bourgeois n'existent pas ou que c'est des clichés sur les bourgeois. Je ne sais pas du tout. C'est terrible. Je continue. Je ne sais pas où j'en étais. Ah oui. Donc oui. Les recherches de l'expérience corporelle. Vivre en bourgeois, est-ce que ça veut dire vivre à part ? Les modes de vie bourgeois s'inscrivent dans des espaces confortables au quotidien, de vastes surfaces habitables de plus de 100 mètres carrés, une chambre à soie pour chaque enfant, une suite parentale. parentale. Souvent, d'ailleurs, les parents leur font acheter un appartement quand ils ont juste 18 ans, un plaisir. Dans des cadres de vie privilégiés, souvent privatifs, qui permettent de bénéficier d'une perception flatteuse de soi. En Ile-de-France, l'habitat des grandes familles bourgeoises est concentré dans 4 arrondissements de l'ouest de la capitale. Le 7e, le 8e, le nord du 16e et le sud-ouest du 17e arrondissement, ainsi qu'à Neuilly. Les surfaces habitables sont vastes, mais aussi multiples. Résidence secondaire ou demeure familiale, maison de vacances à la mer ou chalet à la montagne, expérience des séjours à l'étranger, forgent des conditions sociales de la perception de soi, comme quelqu'un doté d'un certain pouvoir. L'espace généreux fonctionne comme une forme d'extension de soi. Cet espace habité marque aussi les esprits par sa qualité esthétique et architecturale. L'espace des immeubles au vaste hall d'entrée, celui des parcs et des espaces publics, où il fait bon se promener, celui des commerces locaux, de l'antiquaire à l'épicerie de luxe, qui manifestent la qualité de ses habitants par leur symbolique sociale, qui tire à distance les autres groupes sociaux. L'espace urbain fréquenté incarne en lui-même une certaine prestance. Pensez à ces avenues d'écarter de l'ouest parisien, où les façades des immeubles haussmanniens en imposent aux passants. La boule ! Ça m'a toujours semblé normal d'avoir un jardin et une chambre par personne. Ça peut être le cas quand t'es à la campagne, par exemple. La recherche d'un entre-soir résidentiel qui passe par l'exclusion économique et sociale des autres groupes sociaux constitue une tentative de contrôle sur le voisinage et les relations sociales. Elle permet notamment de s'assurer que les enfants fréquentent des écoles homogames, donc de la même classe sociale, où ces derniers entretiennent par l'intermédiaire de leurs camarades triés socialement dans des écoles privées ou en fréquentant des écoles publiques des centres urbains privilégiés leur position sociale. La recherche de l'entre-soi passe par des stratégies de délimitation et de préservation de l'espace où entre en jeu de multiples réseaux que les élites politiques, économiques ou culturelles savent mobiliser pour préserver leur territoire résidentiel et sociaux des intrusions extérieures. Incroyable. Des rues et des impasses sont privatisées dans le 16e arrondissement de Paris. Dans ces espaces sécurisés avec gardiens et barrières à l'entrée, la propriété collective d'un espace privé englobe des éléments de la voirie et des équipements, mais non. Incroyable. Ces stratégies spatiales de maintien à distance des autres révèlent d'une forme de militantisme quotidien et efficace qui fait que la bourgeoisie, de la bourgeoisie, l'une des dernières classes sociales encore mobilisées aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils ont conscience d'être une classe sociale et ils se protègent, quoi. Des impasses entières, je ne savais pas, hein. Je n'ai jamais, je n'ai pas foutu les pieds à Paris dans ces coins-là. Déjà, de base, je ne suis pas beaucoup à Paris, mais... Salut, Baba Lonis. J'ai une amie qui habite dans un arrondissement de Bourges à Paris. L'angoisse. Il se passe R dans les rues, c'est tout propre et mort. Yes. La villa m'en rentre aussi. Ça, je connais de nom. À Marseille, c'est carrément des quartiers privatisés. Mais non. L'impasse des peupliers où il y a des jardins. Ça me... Ça me dépasse. Les bourgeoises geiques, ils ont eu le flasque ou pas ? Ça, je ne sais pas. Je n'ai pas rencontré de bourgeois geiques. Enfin, pas de la haute bourgeoisie, de la petite, oui. Mais la petite, c'est autre chose, tu vois, quand tu as des parents qui ont des boulots bien payés ou des trucs comme ça, oui. La cité des fleurs dans le 17e, je ne connais pas du tout. Donc, la petite bourgeoisie culturelle ou intellectuelle comme les professions de l'information, de l'art et des spectacles, les professions intellectuelles, les professeurs, les artistes, les journalistes, les psychologues, investit quant à elle l'habitat ancien dans les quartiers populaires des grandes villes. Plus riches en capital culturel qu'en capital économique, ces bourgeois aux revenus de travail moyens œuvrent au renouvellement symbolique des quartiers en ouvrant des salons de thé exotiques, des boutiques de produits écologiques, des épiceries équitables ou d'artisanat traditionnelles. Voilà. Ça, c'est la petite bourgeoisie. Voilà. Purée. Né bourgeois, tu restes bourgeois et tes enfants aussi. Juillet 2016, un après-midi d'été au château dans le bourg du village. Les cousins se retrouvent sur la terrasse et discutent sur les transats. C'est pas un Pokémon, ça ? Astrid. Au centre des discussions, le mariage prochain de leur cousine Marie-Amélie avec Pierre rencontré l'été d'avant au mariage de Magellone et Charles. C'est des prénoms qui n'existent pas, c'est du mensonge. Les fiançailles ont été célébrées en décembre dans le village de ce dernier. Le mariage le sera au château dont le parc de 10 hectares est apprêté pour la fête. La preuve en est, bon papa, le grand-père de Marie-Amélie ratisse le gravier dans l'allée. Sa mère s'occupe des dragées avec sa sœur. Un mariage dans le château du grand-père paternel, ça se prépare. On peut plus, tu craques. Marie-Amélie en avait toujours rêvé, même si ce n'est pas son père qui a hérité de la résidence familiale. Le parc, les marches sur lesquelles faire des photographies, la famille au complet. Un mariage bourgeois enterrine l'appartenance à un milieu privilégié, même si le château ne vaut pas plus qu'un appartement T1 à Paris. Mais c'est l'idéal pour épater la belle famille. Avant Pierre, Marie-Amélie avait rencontré Geoffrey. Mais ce fils de pharmacien, lui-même gendarme, n'a pas été jugé à la hauteur des expériences familiales. Putain, quel connard. Ah non, c'est sa mère, pardon, quel connasse. Maternelle notamment. Excusez-moi, il n'était pas assez bien et il était gendarme. Fils de pharmacien, c'est pas assez. Excusez-moi. On lui a largement fait comprendre pas d'armoirie de famille, pas de chevalière, pas de particules. Quand on est bourgeois, on reste bourgeois. Enfin, on fait tout pour le rester. et ça passe avant tout par le mariage. Oui, mais du coup, tu te maries et tu fais ce que tu veux à côté, j'imagine, parce que sinon, c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible de se marier et de se faire chier pendant je sais pas combien de temps avec Pierre. Enfin, franchement, moi, je casse tout. C'est pas possible. Pitié, dites-moi qu'il y a des arrangements. Voilà, on est mariés pour les papiers, mais putain. C'est du mariage blanc, au final. Mariés pour les papiers, basta. Voilà, c'est tout. C'est sûr. Je vois pas comment comprendre autrement. Bah oui, voilà, exactement. C'est sûr. Ses cousines l'ont compris et il faut bien se marier. Ses cousines l'ont compris et lui ont présenté Pierre l'été dernier. Marie-Amélie, il faut que je te présente Pierre. Tu verras, tu vas l'adorer. Ce mécanisme d'association des semblables sociaux, on l'appelle l'homogamie. Ça permet de maintenir les positions sociales. Se marier avec le même que soi parce qu'on l'a rencontré dans un lieu social trié, c'est s'assurer l'homogénéité des goûts culturels comme touristiques, alimentaires, comme vestimentaires, mais surtout, c'est le meilleur moyen de préserver le patrimoine familial. Tu connais l'histoire de Patricia Earth, une fille de bourgeoise promise à un autre bourgeois plus lieu qu'elle qui s'est faite kidnapper par un groupe armé d'extrême-gauche et a fini par les aider dans leurs actions. Non, mais ça, c'est du mensonge. Je vais reprendre ce que dit Bab. Franchement, franchement, ça, je veux des preuves, c'est du mensonge. Calomnie. Ça me dirait un mauvais accent italien. J'arrive pas à faire des accents de bourgeois. Hashtag fiction, probablement. Bien sûr. Entre Marie-Amélie et Pierre, les ingrédients d'un couple homogène socialement étaient présents. Une même éducation catholique, tous les deux scouts de France. C'est Jean-Bassier. Tous les deux élevés dans une famille nombreuse, tous les deux fils de militaires. Ça en faisait des atomes crochus. Putain. Le coup de foudre de l'amour n'avait qu'à bien se tenir. Et surtout, à réunir deux êtres prédisposés par leurs éducations homogènes, à s'entendre sur leurs projets d'avenir. Vacances au touquet, appartements à l'eau à l'eau à l'eau à l'eau à l'eau. Marie-Amélie est dentiste. Son futur mari, commissaire-priseur. Wow. Dans la bourgeoisie, le mariage est cardinal. Il doit préserver l'homogamie et mettre en relation deux familles aux positions sociales équivalentes. Éviter les mésalliances permet de maintenir et d'entretenir toutes les formes de capitaux possédés. C'est à cette condition-là que les bourgeois conservent les positions acquises et assurent la reproduction de leurs positions de classe. Donc en fait, le but, c'est vraiment que ton enfant se marie avec quelqu'un qui est de la même classe sociale que toi. Ça, c'est vraiment le truc le plus important. C'est ouf. Salut Noctama Sky, salut le monde de K6. Ouais, souvent, c'est des familles nombreuses en plus, toutes ces familles-là. Ouais, ouais. Ça, c'est vraiment très récurrent. Le nombre d'enfants qui est genre mirobolant par rapport à ce qu'on connaît. Juillet 2017 ! C'est souvent comme ça partout ? De quoi ? Tes parents, ils choisissent avec qui tu vas te marier ? Et ils te disent non, non, lui, tu peux pas, il est pas assez bien pour toi ? Putain, mais ma mère me fait ça et c'est que je lui parle plus. Genre, ma mère sait qu'elle a quelque chose à dire sur qui je ramène ou quoi ? Genre, c'est mort, quoi. Ils ont rien à dire ? Pas du tout. Terrible. Comment on devient commissaire priseur ? Ça, je sais pas. Je connais pas bien le boulot. Salut le monde de K6. Ça arrive dans plein le milieu. Que tes parents te disent que tu te marieras pas avec cette personne. Bah, purée. À part quand t'aimes une personne du même genre que toi où là, ça crée des tensions. J'ai jamais entendu dans mon entourage quelqu'un dire tu peux pas être avec cette personne elle a pas un assez bon métier, elle a pas de particules. Enfin, jamais. Dans les familles religieuses. Oui, dans la religion, mais d'accord. Mais la religion, c'est... Enfin, là, on parle de questions sociales, tu vois, de niveau de vie. T'enlèves la religion. T'enlèves les questions de genre. T'enlèves le racisme aussi. Parce que ça ramène pas d'arabe à la maison, on peut l'entendre. Clairement. T'enlèves ces trois questions-là. T'as les questions, du coup, juste de classe sociale. Jamais j'ai entendu quelqu'un dans mon entourage me dire mes parents n'ont pas voulu que je ramène machin parce qu'il était ouvrier. Et que moi, je suis prof, tu vois. T'enlèves beaucoup de choses. Mais non, c'est pas de la mauvaise foi. J'enlève les trucs qui sont... Par rapport au bouquin, le bouquin, il parlait de classe sociale. Le bouquin parlait de classe sociale. 90% des gens, tu peux pas les date. Mais non, mais en fait, là, le bouquin te dit si tu n'es pas considéré assez bien socialement, je ne veux pas de toi. Qu'importe ta religion, qu'apporte ton genre, qu'apporte ta couleur de peau là. On parle vraiment de genre ta classe sociale. Quelqu'un qui est considéré comme en dessous de toi socialement, t'as pas droit de le marier. Jamais j'ai entendu ça. À part chez les bourgeois, enfin perso, je n'ai jamais entendu ça. Je ne sais pas du tout s'il y a de plus en plus de mariages ou de moins en moins. Je ne sais pas du tout. Après, on est encore largement beaucoup de gens qui se marient pour des raisons administratives parce que ça apporte quand même beaucoup de choses. Salut, Rydlena. Enfin, je ne sais pas. Oui, chez les bourges, c'est très spécifique, c'est ça. C'est ça. C'est pour ça que je disais que je n'avais jamais entendu ça. On appelle ça le classisme, le classisme, c'est de la discrimination liée à ta classe sociale. Genre, tu vas mépriser les pauvres de classe populaire. Voilà, on appelle ça le classisme. Voilà, exactement. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'homogamie dans d'autres classes sociales mais chez les bourgeois, c'est volontaire et planifié alors que je pense que pour d'autres, c'est un truc qui se fait par la force des choses. Par la force des choses, soit parce que c'est les seules personnes que tu peux rencontrer, soit par la force des choses parce que t'as les mêmes goûts en fait. Et donc du coup, c'est les gens avec lesquels tu vas le plus facilement t'entendre. Mais ça n'a rien à voir avec la classe sociale. de t'as pas le droit de sortir avec quelqu'un qui n'est pas de la même couleur politique que toi. Tu te ferais pas engueuler d'épouser un membre du clan Le Pen. Je pense que globalement, il y a peu de probabilités que j'épouse quelqu'un d'extrême droite. Je veux pas vous mentir là maintenant tout de suite. Je pense que la probabilité est proche de 0,0001 mais admettons, ça arrive. Je marie qui je veux en fait. Genre, ma daronne va pas venir me voir en me disant Anaïs, c'est pas possible. Tu n'es plus notre fille. Jamais quoi. Bah c'est juste qu'il y a des mots en fonction de chaque discrimination en fait. Donc du coup, on parle de racisme pour les questions liées au racisme. On parle de classisme pour les questions de classe sociale. On parle de validisme pour les questions de est-ce que t'es une personne invalide ou non. Ce truc là. Même pas Sarkozy. Non mais vous voyez l'idée quand même. Enfin je sais pas, je trouve ça ouf qu'on ait quelque chose à dire sur avec qui tu te maries ou pas en fait. Alors que quand t'es majeur, tu fais ta... Enfin si t'es majeur et indépendant de tes parents, t'es quand même pas dans un bail où ta famille va pouvoir te dire ok tu fais ça ou tu ne fais pas. Ah oui bah mais pour des exclamations pétition. N'oubliez pas la pétition. Cliquez sur la pétition dans le chat. Je continue. J'en étais ouf. Donc son futur mari il est commissaire priseur et elle elle est dentiste. Voilà. Donc les mésalliances, éviter les mésalliances permet de maintenir et d'entretenir toutes les formes de capitaux possédés. C'est à cette condition là que les bourgeois conservent les positions acquises et assurent la reproduction de leurs positions de classe. Juillet 2017. La même terrasse au château. Les cousins regardent les albums de famille tout en veillant d'un oeil à trente dirie sur leurs enfants qui jouent ensemble dans le bac à sable. Marie-Amélie est enceinte de jumeaux dont l'arrivée est prévue pour novembre. Sa soeur Astrid a accouché il y a trois mois d'un garçon Beaudouin. Lourd. La relève est assurée. Le baptême aura lieu dans quelques jours. La robe de baptême de la grand-mère est prête et à midonner. Les barnum sont en place dans le parc. La pelouse est tondue. Les arbres sont bien taillés. En attendant la fête, on parle des écoles des enfants. L'aîné d'Astrid rentre à la maternelle en septembre dans l'institut des Chartreux. L'école est plus loin que l'école publique du quartier mais tellement mieux fréquentée. Astrid a toujours été inscrite dans l'école privée Notre-Dame de sa ville et pour ses enfants, la question ne s'est pas posée. L'école est une instance clé d'attribution des positions sociales et de reproduction du patrimoine économique. Héritier de l'entreprise ou de l'étude notariale ou bien des actions de ses parents ne suffit pas à conserver une position sociale. Si la famille joue un rôle primordial dans les mécanismes de reproduction, elle est à l'origine de la transmission des dispositions culturelles valorisées par l'école et du sens des stratégies scolaires. L'école reste centrale car elle certifie les compétences. Donc en fait, ce n'est pas juste l'argent, c'est toute la culture que tu intériorises et qui va être ensuite valorisée par l'école parce qu'elle est compatible avec l'école. Et les mariages sont très importants car c'est aussi un lieu important de rencontre des bourgeois. Tu es en train de dire que quand tu vas à un mariage, tu rencontres quelqu'un d'autre pour pouvoir te marier après ? Tu es en train de dire qu'ils résoutent quand ils se marient pendant que nous on se fait chier ? Putain, moi tous les mariages que j'ai faits, c'était zéro réseautage, c'était fou leur merde. Ou alors c'était que des gens que je connaissais, il n'y avait rien à résouter. On fait ça que pour picoler ? Bah ouais. Chopper dans un mariage. Et ils font ça aux enterrements aussi ou pas ? Bah ça c'est partout. Ah non, j'ai jamais fait ça. Bon franchement, un mariage c'est pour picoler. Et les enterrements, ils résoutent aussi ? On résoute moyen pendant le chenille, c'est clair ? Ah ouais. Je ne savais pas. Merci à Yann Sawyer pour les 6 mois de soutien. Je passe vite pour te soutenir. Merci beaucoup. Merci pour les 6 mois. Ils doivent réseauter professionnellement. Ah non, pas professionnellement, non. Non, non, non. C'est social aussi. Sympa l'ambiance de l'enterrement. Ouais, ouais, ouais. Ok. Pour se maintenir et se reproduire comme classe sociale de génération en génération, la bourgeoisie a besoin de l'école. Les savoir-faire culturels hérités des familles, les savoir-être, les goûts, les pratiques culturelles, lire beaucoup, faire de la musique, connaître les dernières tendances chiques, facilitent les réussites scolaires élevées. D'autant plus facilement que les savoir-être et les savoir-faire exigés par l'école sont parfaitement synchrones avec les savoir-être et les savoir-faire hérités dans les familles bourgeoises. Synchro, disait. Vous pouvez dire luque-synchrone, on comprend. Ça va ensemble, quoi. C'est les mêmes. Et puis, si malgré tout et par exception, les enfants peinent scolairement, les familles paieront jusqu'à plus soif des cours particuliers, des écoles privées, jusqu'à ce que le vilain petit canard parvienne à se rétablir. Sarkozy ! Pardon. Ensuite, les études terminées, les bonnes relations boostent les débuts de la vie professionnelle et favorisent les belles carrières. Sarkozy qui a redoublé comme jamais. La chenille, c'est peu hésité dans la bourgeoisie. Chez nous, on fait tourner les serviettes, c'est la chenille qui redémarre et tout ça. Forcément, ça ne résote pas. Putain. Bourgeois d'en haut, bourgeois d'en bas. La catégorie bourgeoisie regroupe cependant des groupes sociaux relativement disparates. C'est vrai que Macron, il a pas mal fusionné avec l'institution scolaire. Du côté du pôle économique, des chefs d'entreprise. Du côté du pôle culturel, des professions fondées sur des compétences intellectuelles. Profession libérale, haut fonctionnaire, universitaire. La bourgeoisie se différencie également verticalement entre la haute bourgeoisie à la tête des grandes entreprises et des administrations d'État et d'autres bourgeoisies moins dotées. D'un côté, ce sont les grands bourgeois, ceux étudiés par Monique Pinson-Charlot et Michel Pinson, ces familles possédantes qui se maintiennent au sommet de la société depuis plusieurs générations. De l'autre, une bourgeoisie moyenne, nouvelle, petite bourgeoisie urbaine, au centre des mouvements résidentiels gentrifieurs, ah oui, la gentrification, étudiée par Anaïs Collet. Et enfin, se distingue une petite bourgeoisie qui cherche à se distinguer des classes moyennes dans ses consommations et ses valeurs. Une distance abyssale sépare les familles de la bourgeoisie établie. La plus dotée en capitaux économiques est les familles des fractions culturelles de la bourgeoisie qui sont dans leur consommation et leur mode de vie mais aussi dans leurs valeurs. Je comprends rien. C'est terrible. Attendez, je vais reprendre la phrase. Non, je ne sais pas s'il a essayé de rentrer à l'ENA. Sarkozy a essayé de rentrer à Sciences Po et il n'a pas réussi. Le concours d'entrée. Mais après, Sarkozy, c'était un peu particulier parce que sa mère était divorcée. Merci Medokuna pour les 6 mois de soutien. Je passe juste pour le labo. Merci beaucoup pour les 6 mois. En fait, sa mère était divorcée à Sarkozy et c'était très très mal vu dans les cercles bourgeois. Et du coup, il s'était pas mal isolé. C'était le petit canard. Pauvre Sarko. Mouin mouin. Oui, je connais la biographie de Sarko Parker. Par exemple, quand il a été élu président de la République et qu'il l'a annoncé à son père, son père lui a dit j'aurais aimé avoir un fils président des Etats-Unis. En tout cas, c'est ce que je me souviens d'avoir entendu. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Allez vérifier parce que j'avais écouté ça j'avais 12 ans. est-ce que ça m'a marqué ? Je me suis dit mais quelle grosse merde. Si mon père me dit ça, je le barave. Voilà ce que je m'étais dit. Mais j'avais 12 ans donc encore une fois, il faut vérifier. T'as lu l'article du monde sur Sarkozy ? Non, non, je sais pas. Quand j'avais 12 ans, je regardais plein de trucs sur Sarkozy. Des vidéos YouTube, des biographies, des documentaires. C'est pour ça qu'il est si méchant. C'est peut-être ça, oui. C'est peut-être ça. Son père vient d'une noblesse immigrée, ouais. C'est ça. Ouais. Ouais, ouais, je comprends tout à fait. Fiontsu qui dit petit point sur la question de mariage et religion. Cité d'une minorité religieuse, la question du mariage de même religion, c'est une question de survie du groupe. Ce qui fait que oui, il y aura des pressions de groupe pour pas disparaître à cause du racisme et de l'assimilation. Ouais, non, bien sûr, mais c'est pas du tout les mêmes enjeux que les questions de classe. Il y a eu un dossier du Monde récemment sur les relations des présidents avec leurs parents. Ah ouais ! Trop intéressant. Bah écoutez, j'irai voir. Elle l'appelait Nico dans son journal intime. Alors j'avais un journal intime petit teuf avec un cadenas dans lequel je savais pas quoi écrire. Je voyais tout le monde avoir des journals intimes donc j'en voulais un, j'en avais acheté un. Enfin ma mère m'en avait acheté un évidemment. Et je savais pas quoi écrire en fait. Donc du coup, bah c'était un peu mon bullez le journal de l'époque quoi. Je notais les trucs que j'avais à faire. J'étais déjà vieille au final peut-être. mais j'arrivais pas à écrire aujourd'hui j'ai vécu ça et machin j'ai pensé à ça. J'arrivais pas. Ça me bloquait. J'ai essayé deux trois fois j'y arrivais pas en fait. Les interviews de Lagardère Ouais je connais mal aussi Moi je suis spécialisée dans Sarkozy C'est tout Donc il y a une distance abyssale Qui sépare les familles de la bourgeoisie Bien établie Et les familles des fractions culturelles de la bourgeoisie Voilà Parce qu'en fait en gros Quand t'as un gros capital culturel Versus ceux qui sont dans la bourgeoisie depuis longtemps T'as pas les mêmes modes de vie T'as pas les mêmes valeurs Les familles de la bourgeoisie traditionnelle disposent de très hauts revenus Et souvent de forts héritages Ils sont monnaie courante Les voyages à l'étranger Les séjours et les week-ends en station de ski Dans des stations huppées Loin de la plèbe touristique Des séjours scolaires internationaux pour les enfants Comme également la possibilité de recours à des personnes Chargées d'entretenir le domicile Des femmes de ménage, des jardiniers Voir des chauffeurs Le recours à une domesticité en charge de l'entretien du domicile et des enfants Distingue et classe par le haut ces familles Un exemple Grégoire, Philippine, Garance, Mailleul et ses deux dernières, des jumelles Donatienne et Domitile Et leurs parents Vivent dans une vaste demeure bourgeoise De 240 mètres carrés dans le 12e arrondissement de Marseille Dont ils sont propriétaires Ils y ont déménagé en 2011 Avant la naissance de leur troisième enfant La maison est une maison de famille Elle appartenait au grand-mère de Florence La mère Celle-ci l'a rachetée à ses cousins Chacun des enfants dispose de sa chambre privative A l'exception des jumelles Qui, par choix, dorment ensemble Quoi, ma gueule ? Qu'est-ce qu'elle a ma gueule ? Donatienne Domitile, j'ai déjà vu ce prénom Mais Donatienne Si, peut-être Je sais pas Les deux aînés ont même une salle de bain privative La maison est entourée d'un vaste jardin Et une piscine aux dimensions olympiques Agrémente le parc Le père, Antoine, est un descendant de la famille Seb C'est les poils, ça ? Je crois Ou alors c'est du grenier, je sais pas Sa femme est avocate au barreau de Marseille Pendant trois ans La famille a employé une jeune fille au père Qui s'est occupée des enfants De leur repas et du ménage Être habituée à ce que les personnes Soient au service de la famille Et assurent leur confort matériel Participe à faire intérioriser la hiérarchie Entre les tâches qui sont socialement valorisées Et celles domestiques Laissées pour les autres Les casseroles C'est Moulinex et Calor Oui d'accord, c'est ça Seb du grenier avec la particule Bah oui Évidemment Encore des... Seb, la frite, encore une particule Regardez ça C'est terrible C'est même plus des bourgeois là C'est des nobles rendus là Ces youtubeurs Désormais, ils emploient une aide à domicile Dominique, qui s'occupe d'aller chercher les jumelles Dans leur école privée Fait les repas et le ménage Mais aussi les courses Elle s'occupe également de gérer La chambre d'hôte Que possède le couple Au fond du jardin De leur propriété Elle s'assure que les draps soient propres Les chambres accueillantes Il n'est pas rare qu'Antoine Qui travaille à son compte En conseil du patrimoine Depuis son domicile Demande à Dominique D'aller chercher les jumelles à l'école Alors qu'il est lui-même En train de visiter une exposition Quoi ? Quel connard ? Les petites dernières font quotidiennement L'apprentissage de leur position dominante Et cette hiérarchie symbolique des tâches Par l'expérience précoce Des rapports sociaux de service Tous les mercredis Garance et Mailleul Prennent un cours de piano A leur domicile Ils pratiquent Ah c'est des mecs ? Ils pratiquent aussi le tennis En club Et dans la propriété familiale De leur arrière-grand-mère maternelle D'un hectare Où un terrain est installé Pardon La famille va régulièrement au ski Antoine a hérité A la mort de sa mère D'un chalet A Clombou Il n'est pas rare D'y croiser Raffarin Raconte Antoine Bon Je ne m'y attendais pas Pour ses 18 ans Grégoire s'est vu offrir Par sa grand-mère maternelle Un séjour de deux semaines En Angleterre Mailleul Avec un Y Après une classe préparatoire Aux grandes écoles commerciales Il a intégré une école privée A Cannes Sa soeur Garance Ah d'accord Il y a un garçon et une filée Ok Sa soeur Garance Est étudiante à Bruxelles Dans une école d'architecture intérieure Depuis qu'il y a 12 ans Grégoire fait des compétitions de tennis Son père l'y entraîne Ce sport étant régulièrement pratiqué en famille Père et fils s'affrontent sur les cours Mais aussi sur les pistes de ski La mentalité compétitrice S'entretient en continu Dans ces scènes de vie familiales Nul doute que Grégoire Mais aussi Garance Philippe Mailleul Ont conscience de leur supériorité sociale Lorsqu'ils rencontrent Leurs cousins maternels Ils comparent leurs mérites sportifs Scolaires Et se jugent À l'aune de la taille De la piscine possédée Je crois qu'il avait envie de dire autre chose Mais ok Une piscine olympique en extérieur Vaut-elle plus qu'une piscine en intérieur Dans un appartement parisien ? Clairement Ce qui gagne pour moi C'est la piscine intérieure à Paris Désolé De telles pratiques de consommation Attestent du niveau social des familles Comme le sont la pratique du piano Et la présence de celui-ci Dans le salon bourgeois du domicile Lesquels affirment un standing social Ne pas être capable d'y accéder C'est prendre le risque de passer En dessous du niveau Qui distingue les bourgeois Des classes moyennes Il s'agit d'une forme de consommation Ostentatoire Mais si importante Pour donner à voir De toute sa superbe sociale Et de se donner à voir Ils sont encore plus dans l'ostentatoire En fait ils se moquent là Des nouveaux riches Qui se mettent à porter du Louis Vuitton Et des fourrures Mais en fait les gars Ils sont encore plus dans l'ostentatoire C'est juste que eux C'est pas vulgaire C'est classe C'est une piscine privée intérieure Oui c'est ça L'apprentissage du piano Tu vas nous dire que c'est pas bourgeois C'est ça que tu vas nous dire Bab Mais on a compris que t'étais bourgeois C'est pas grave Écoute t'as le droit D'être infiltré ici En étant bourgeois Y'a pas de problème Mais alors L'apprentissage du piano En possédant un domicile De plus de 200 mètres carrés En ayant un piano Que tu possèdes toi-même En intérieur Et avoir des cours à domicile C'est pas la même chose Que d'apprendre le panneau A l'école de musique De venir faire tes cours de solfège Etc C'est pas du tout le même délire Salut Nadu Entre les différentes catégories De la bourgeoisie Les inégalités se manifestent Dans leurs conditions matérielles d'existence Dans leur proximité Avec les beaux quartiers Avec les lieux de pouvoir Avec les lieux de la culture La plus légitime Parisienne notamment La bourgeoisie nouvelle Telle que l'appelle Pierre Bourdieu Utilise avant tout L'école Pour ses stratégies De reproduction sociale Et se distingue De la bourgeoisie traditionnelle Par ses capitaux culturels Ses membres sont Psychologues Conseillers conjugaux Diététiciens Sexologues Professionnels de la publicité De la mode De la décoration intérieure Ils sont animés D'une bonne volonté culturelle Ils se distinguent Des fractions traditionnelles De la bourgeoisie Par leurs normes et valeurs A la fois dans l'espace public Souvent ils sont écolos Et féministes Et dans l'espace privé Ils peuvent rejeter Les autorités traditionnelles Ainsi que la religion catholique Ah C'est intéressant Conclusion Les bourgeois Vivent nettement mieux Que les autres catégories De la population L'appartenance A la bourgeoisie Se reconnaît A travers la manière de vivre Un niveau de capital scolaire L'accès A certains biens matériels Et symboliques C'est marrant Parce que l'autre jour J'étais passée Sur un live Qui disait Franchement tu peux pas dire Que les médecins Sont des bourgeois Bah si C'est de la petite bourgeoisie Et encore ça dépend Quel médecin Si en tout cas On parle d'un médecin de campagne Oui c'est de la petite bourgeoisie Si on parle d'un médecin parisien Avec son cabinet de chirurgie esthétique Bien installé Là voilà Je vous laisserais deviner Quel live évidemment C'est des analyses politiques Des codes et des rituels S'entretiennent Et doivent prouver L'appartenance de plein droit A la bourgeoisie Si les grands bourgeois Revendiquent leur appartenance A cette classe sociale Et l'affirment Par des pratiques Visant à délimiter leur espace Ce n'est pas le cas De tous les groupes Constituant la bourgeoisie Si pour ceux Qui restent extérieurs A la bourgeoisie La plus grande différence Réside dans le fait D'en être ou pas Un examen plus détaillé Permet de constater Que la distance Qui sépare les bourgeois Des non-bourgeois Est aussi marquée Que celle qui se passe Entre la grande bourgeoisie La bourgeoisie traditionnelle Et les petits bourgeois A l'intérieur de la bourgeoisie Des fractions dominantes La bourgeoisie économique S'oppose ainsi Aux fractions les plus dominées La bourgeoisie intellectuelle Ça c'est intéressant Parce qu'il faut vraiment L'idée qu'il y a Des fractions de classe Qu'importe ta classe sociale Il y a toujours Des fractions de classe Dentiste c'est bourgeois Aussi ouais Degrés d'ancienneté Des lignes Et nature plutôt Économique ou culturelle Des ressources possédées Différencie les membres De la classe Les profs c'est pas Des petits bourgeois Aussi à l'époque Ça peut encore l'être Aujourd'hui Après ça dépend Prof de quoi Et où Si tu parles Des instituteurs Et des profs Par exemple Collège lycée On est face A de la classe moyenne Très stabilisée Aujourd'hui Mais par contre Ça dépend des loisirs Que tu as Et comment Si par exemple T'es un prof Et qu'en même temps T'es politicien A une échelle locale Maire etc Là tu peux passer Dans la petite bourgeoisie Voilà Je sais pas si ça vous aide Un petit peu En fait c'est juste Que tu peux pas Prendre une profession Et dire Est-ce que telle personne C'est bourgeois ou pas À part certains trucs Mais par exemple Prof à l'ENS Oui clairement Là t'es dans la bourgeoisie Mais là Ça dépend Bourgeoisie intellectuelle Ça dépend C'est sûr Bourgeoisie intellectuelle Mais est-ce que T'as le capital économique Derrière aussi Avec ta famille L'héritage La rente Et tous ces trucs là Ça je sais pas Tu vois ça dépend Il y a quand même Un capital social Assez important Chez les profs Ouais complètement Donc ça peut être Régulièrement De la petite bourgeoisie Ouais Mais les jeunes profs De banlieue parisienne Là c'est Là on est clairement Bah on peut pas dire Des prolétaires Mais parce que C'est même plus Pour moi Ils sont même plus Dans les classes populaires A cause de leur diplôme Mais c'est de la C'est de la petite classe moyenne Qui peut aussi faire Enfin ça dépend Tu vois Si t'es précaire Parce que t'as pas de poste fixe Clairement T'es dans les T'es encore dans des classes pop Enfin t'es dans un Un schéma de précarité Qui est énorme Du coup t'es petite bourgeoise Bien sûr Ça me semble évident Je veux dire En gagnant le SMIC Et en étant pas salarié Et en ayant absolument Aucun héritage Je pense que là Je suis clairement Dans la bourgeoisie C'est parti Allez Je suis contractuelle Vous savez Je suis payée A l'heure de cours Et Payée c'est un Grand terme Prends l'argent Purée Après j'aimerais bien Ma vie serait plus facile Ah j'ai le capital Non mais clairement Je peux pas dire Que je suis Que je suis prolo Ça on est d'accord Ça c'est clarinette C'est pas possible Trois mois de décalage C'est dans les bonjours Ouais C'est vraiment dans les bonjours Salut David Payé par l'université Quand l'université Est pas occupée Elle change de la sécurité privée Merci Rouge Fabien Pour les 1 an Merci beaucoup Oui c'est clair Que quand ils font venir De la sécu Et qu'ils engagent De la sécu Eux ils sont payés Avant nous Mais bon Après c'est des prolos Les gens qui font la sécu Je leur en veux pas à eux Mais bon Les priorités de la fac Clairement par contre Ouais La stabilité De la situation économique Est indispensable Pour être bourgeois Non Pas forcément Parce que tu peux avoir De la bourgeoisie intellectuelle Très haut niveau de revenu Là on pense par exemple Aux gens qui Qui sont docteurs Tu vois Si avec de gros venus du travail Mais tu perds ton taf T'as plus rien T'es pas dedans Ah si tu peux tout perdre Du jour au lendemain Par contre tu fais pas partie De la bourgeoisie Ouais Ouais Mais par exemple Tu peux avoir des gens Qui eux ne gagnent pas beaucoup Mais qui pourront toujours S'en sortir Avec un gros niveau de diplôme Etc quoi Non je vais pas faire un sondage C'est l'enfer On va avoir un truc Qui ressemble à rien Il y a une boîte de sécu C'est pas payer les vigiles Je sais pas comment ça marche Je vais pas vous mentir Je sais pas comment ça marche Non mais t'es pas prof titulaire Vous comprenez ce que je veux dire Ou pas Mais oui du coup L'idée c'est que tu puisses pas Te débarrasser de cette position Mais encore une fois C'est pas la même chose D'être dans la bourgeoisie traditionnelle Où toute ta famille Est bourgeoise Et donc du coup toi Tu participes à la reproduction Il y a un mariage d'homogamie Et juste toi Tu accèdes À la petite bourgeoisie Parce que t'as un gros niveau de diplôme Mais t'es encore dans la précarité Mais c'est pas pour autant Que t'es pas Que t'es pas en train de tendre Vers la bourgeoisie C'est le livre qui l'a dit plus tôt Que tu es bourgeois Si tu risques pas De perdre ta situation Donc si tu as que tes revenus Ça marche pas Je comprends rien Est-ce que tu dis Le capital culturel C'est ton niveau de diplôme Ça c'est plus le capital scolaire En vrai Mais bon Capital culturel On va dire que ça implique ça Et c'est les loisirs que tu as Est-ce que tu vas au théâtre Est-ce que tu vas au musée Est-ce que tu vas voir Voir des expositions Est-ce que tu maîtrises La culture légitime en fait Ce qui est considéré Comme la culture légitime Bonne soirée Willy Merci de te passer Je vais pas vous mentir Effectivement Tu n'es pas bourgeoise C'est ça Alors attends Quand tu es bourgeois Que tu es bourgeois Si tu risques pas De perdre ta situation Donc si tu as que tes revenus Ça marche pas Mais en fait C'est pas la même chose Enfin honnêtement Qu'on se le dise Par exemple Il y a des gens Qui font une thèse Et ils travaillent sur les fast food Voilà Ils travaillent où ? Sur le BTP Voilà Ils font leur thèse Ils s'inscrivent eux-mêmes En tant que Enfin ils candidatent Pour ces postes là C'est à dire qu'en gros Ils viennent Ils font Ok Je vais travailler Avec les gens du bâtiment Pour voir avec vous A vos côtés Vos conditions de travail Ou alors Ils vont venir En fast food Ils vont travailler Avec les salariés De McDo Tu vois Ils vont travailler avec eux Là on pourrait se dire Bah écoutez C'est une thèse Qui est pas financée Le mec Il galère sa race A faire un job de merde Et en plus Il cumule un deuxième emploi Parce qu'il doit faire sa thèse Tout seul Là on pourrait se dire Bah c'est un prolo Sauf que Si jamais du jour au lendemain T'as envie de te casser Parce que ton job Il te plaît pas Tu peux Parce que tu peux te reposer Sur ton capital social Les gens que t'as rencontré A la fac Que t'as pu construire Et ton capital culturel C'est à dire ton niveau de diplôme Tes loisirs Etc Et donc du coup Tu n'as pas du tout Les mêmes conditions de vie Que les gens qui sont là Parce qu'ils n'ont pas le choix D'être là Donc ça fait que T'es quand même Vachement plus proche De la bourgeoisie Que si on veut faire Une échelle comme ça Et c'est ça la différence En fait C'est qu'il y a des gens Qui sont là Parce qu'ils n'ont pas le choix Parce qu'ils n'ont pas d'autre boulot Toi t'es là pour ton terrain Et même si t'es précaire Et même si ta vie Elle est compliquée Et que t'as pas de thunes Etc T'as quand même D'autres formes de capital Qui vont faire Que tu vas pouvoir t'en sortir Plus facilement dans la vie Ça peut se monétiser Bah c'est pas juste Que ça peut se monétiser Tu vois C'est que Tu peux t'appuyer Sur ton réseau de relations Ou quoi C'est pas grave D'être bourgeois Ou d'avoir un capital Non mais je vous ai pas insulté là C'est un fait en fait Genre Il y a La petite bourgeoisie Ça commence Par des gens Qui Qui font un master Deviennent psychologues Petit à petit Commencent à avoir Leur propre cabinet Alors que leurs parents Ils faisaient rien Ils faisaient rien De tout ça à la base C'est pas pour autant Que c'est pas de la petite bourgeoisie On parle pas de graduation On parle plus de fraction En fonction des types de capital Ouais Des fractions de classe On appelle ça C'est ce qu'on appelle Les transfuges de classe Imaginons tes parents Sont employés Sont des petits employés Un job classique Et tout Et toi Tu arrives A avoir ton diplôme En psycho Et petit à petit Au bout des années Avoir ton propre Ton propre cabinet Bah tu deviens Transfuge de classe Dans le sens Où t'as accédé A une position supérieure Socialement supérieure A celle de tes parents Y'a des fractions J'y avais T'es bon au mat Non mais on sait En fait ça dépend Ce que t'en fais De ton master ou pas Je suis de la petite bourgeoisie Avec un master d'histoire de l'art Même si ma famille Est de classe moyenne Non ça dépend Ce que t'en fais De ton master Est-ce que t'as un réseau Pour faire fonctionner ton master Dans quelque chose ou pas Ou est-ce que tu vas finir A McDo Pourquoi on parle De fraction de classe Parce que c'est pas homogène On peut pas dire Les bourgeois et les prolétaires Et voilà Bon déjà parce que c'est faux Il existe aussi Des gens au centre Les classes moyennes Mais en fait C'est aussi parce que Juste C'est pas la même chose Par exemple Si on prend les prolétaires Parce que Vous connaissez peut-être plus Si on prend les classes populaires Pour prendre les vrais termes Qui sont pas marxistes Mais qui reviennent Des sens social Si on prend Celles et ceux Qui ne possèdent pas Les moyens de production Et du coup Qui n'ont que leur force De travail à vendre Donc du coup Les classes populaires Qui sont du coup Ouvriers Petits employés Tous ces trucs là C'est pas la même chose D'être Blanc En ville En ayant ton bac Que d'être Arabe Toujours en ville Mais en périurbain Tu vois Ou alors C'est même pas la même chose D'être blanc A la campagne Avec un CAP En fait Et ça C'est plein de gens Qui sont Et ça Pourtant Tu vois Tu vas avoir des positions Très Comment on appelle ça Tu vas avoir des jobs Qui ne demandent pas De niveau de diplôme Supérieur Que t'obtiens à la fac Ou quoi Qui ont pas fait d'études supérieures Et qui pourtant Vont très bien Très bien Gagner leur vie En fait Et qui vont avoir Et qui vont avoir Quand même Une vie Si ça vous intéresse Allez voir la notion D'habitus De Pierre Bourdieu Mais voilà Mon père était fils d'immigré Et devenu dentiste Grâce à ses parents Qui ont économisé longtemps Pour payer ses études Pourtant ça reste de la bourgeoisie Mais en fait C'est une situation D'ascension sociale Tout simplement T'accèdes à un niveau Social supérieur Et tu peux avoir l'inverse C'est à dire que Tu peux être dans des situations De déclassement Sauf que la bourgeoisie Traditionnelle Qui est hyper bien installée Bah c'est ce qu'ils expliquaient Dans le bouquin La bourgeoisie traditionnelle Ils vont faire des rallies Ils vont rencontrer d'autres bourgeois Ils vont se marier entre eux Et toi par exemple Si tes parents Ils ont réussi A avoir une position Plutôt stable Et plutôt privilégiée Et bah ils peuvent tout perdre Quand même Avec leurs enfants Et les études Qu'ils vont leur donner Enfin voilà En fait ça peut Tu peux avoir une situation De déclassement Où tu vas revenir ensuite Mais ça si vous regardez Les arbres généalogiques des gens Moi vous regardez Mon arbre généalogique Mais qui remonte Sur des siècles Que mon oncle S'amuse à faire C'est très très drôle Parce que t'as des trucs Absolument incroyables C'est genre Comment on appelle ça Les journaliers Ceux qui travaillaient Dans les champs A la journée T'as beaucoup de ça Comme position Et puis après t'as une meuf Qui était paysanne Qui se marie à un médecin Et que leur fils Il devient politicien Tu comprends rien Et puis Ça dure Deux trois générations Où c'est une pente ascendante Et puis après Non non c'est bon Ça redevient pécor C'est très très drôle Ouais c'est ça La bourgeoisie institutionnelle Bah ils appellent ça traditionnelle Mais oui S'organisent pour pas avoir De déclassement C'est ça Sur le déclassement des riches Il y avait un article Du New York Times Ils l'ont fait aux US Avec un filtrage par race Tu te rends compte Que les noirs riches Leurs enfants sont déclassés Ouais Ouais La petite bourgeoisie intellectuelle A beaucoup été déclassée Depuis 30 ans Ouais c'est ce qu'il disait là Dans le bouquin Ouais Ça dépend aussi Du marché du travail Si ton doctorat Débouche-tu rien T'as même moins d'embauchables Qu'un CAP Bien sûr Ouais bien sûr Leurs forces de travail à vendre Non à louer Allez c'est bon On a réveillé les marxistes Je considère pas ça Comme de la location Quand l'utilisation De ta force de travail Fait que tu te bousilles La santé mentale Et physique Et que ça a des conséquences Considérables Sur l'entièreté de ta vie Après Non je pense que Tu as vendu Littéralement Ta force de travail Et que ça t'en coûte Mais si vous voulez pas Parler de location Allez-y On va quand même pas jouer A qui est plus marxiste Que qui Salut empereur Pilaf Au secours C'est ça C'est souvent sur une ou deux générations C'est intéressant Enfin bon voilà Mais tout ça pour dire Qu'on parle de fraction de classe Parce que c'est jamais homogène En fait Parce qu'en fonction de Dans quelle école tu as été Ça dépend aussi des lieux de vie Parce que là Ils ont beaucoup parlé de Paris Mais c'est vrai que ça joue beaucoup En fonction des lieux de vie C'est pas la même chose D'être pauvre à la campagne Que d'être pauvre en ville Y'a pas les mêmes enjeux Tu vas avoir une pauvreté Qui va être beaucoup plus grande Monétaire par exemple En ville Financière Tu vas beaucoup plus galérer Mais par contre Tu as beaucoup plus de potentialité De faire du réseau En ville Et de rencontrer d'autres personnes Que ton milieu social d'origine A cause de la proximité spatiale Et encore parfois C'est complètement faux Par exemple pour les jeunes des cités Oula ça va être encore pire Et y'a vraiment une fracture spatiale Même s'ils sont très proches En termes de kilomètres Tu savais pas que t'étais marxiste Mais t'as repris les concepts marxistes Pour me les expliquer Donc soit t'es marxiste Soit tu fais du mansplaining Mais les deux souvent vont ensemble Donc du coup c'est pour ça Que j'ai pris pour acquis Que tu l'étais Ouais y'a le périph Mais c'est même que Au delà du périph Si tu passes le périph Ils sortent pas dans les mêmes endroits Etc Mais y'a pas mal de choses Qui se font sur C'est pas la même chose Que de vivre en ville Et qu'est-ce qu'il peut Enfin il peut y avoir Des rencontres qui sont plus grandes Notamment parce que T'as la petite bourgeoisie Culturelle Qui a pas beaucoup de thunes Qui va pas mettre ses enfants Dans des écoles privées Donc du coup Ils vont se rencontrer Par exemple dans les Dans les Bah dans les Collèges Lycées A la fac Après ensuite En fait Le marksplaining Enfin bon voilà Mais du coup c'est pour ça Qu'on parle de De fraction de classe sociale Et qu'on évite de Généraliser Mais après Pour la blague Evidemment on dit souvent Les bourgeois Enfin voilà Mais ça c'est pas grave Mais le truc c'est que Souvent c'est un peu Quand même Enfin C'est plus compliqué que ça Quand on le lit Après directement C'est plus compliqué que ça Il est 20h43 Et personne m'a rien dit Ah Bah bravo Ça c'est à cause du chat C'est sûr Il est pas encore là Que c'est déjà de sa faute Alors Pour conclure Et pour laisser Youtube de côté Quand même Ce que je voulais vous dire Ce que je voulais vous dire C'est qu'il nous reste Des lectures à faire La semaine prochaine On parlera de la honte La semaine prochaine Bah j'aime bien utiliser Les termes aussi Et là c'est des concepts En fait Marafal Donc du coup J'utilise vraiment Les termes Qui sont utilisés Par les auteurs Et qui sont théorisés Après si tu n'utilises pas Les tiens toi même C'est pas mon problème Merci Vladeus Pour les 59 mois de soutien Merci beaucoup Vladeus Incroyable En retard comme une vraie polo Non mais alors du coup La semaine prochaine Ce que je vous propose C'est de lire Sur le chapitre Sur la thématique La honte On va lire deux choses Et après on aura fini Avec le manuel Indocile de sciences sociales Et il faudra que j'aille récupérer Il faut vraiment que j'y pense Il faut que j'aille récupérer Le truc sur les pissotières Après on lira les gens Qui se font tailler des pipes Dans les pissotières Donc vraiment un autre délire On espère évidemment De ne pas être banni de Twitch Aïe 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 Donc la semaine prochaine Normalement jeudi prochain Je vous redirai ça De toute façon le planning Sera publié Sur mes réseaux sociaux Pfiou pfiou Et bien la semaine prochaine On lira Les migrants Quelle santé Et ensuite Moche ou beau Voilà Je pense que ça va être drôle Les pissotières Voilà Et ensuite on parlera On parlera de méthodologie En sciences sociales Qu'est-ce que c'est Que de faire des enquêtes Et tout Donc on parlera Des canons de beauté En fait avec Moche ou beau Je suis en train de vérifier En même temps Mais oui c'est ça C'est les canons de beauté Et après on fera De la méthodologie Et voilà Et on aura fini Le manuel indocile De sciences sociales Que je n'ai pas lu En entier avec vous Parce qu'il fait plus de 1000 pages Et qu'il est imposant Mais voilà Et puis on va Et puis on va Et puis on va